Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en Série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain, par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en Série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le podcast Histoire en Série. Je suis Elodie Conti et aujourd'hui, je vous présente la seconde émission du cycle consacré aux femmes dans l'histoire à travers les séries. Durant ce nouvel épisode, je serai accompagnée de quatre spécialistes pour discuter des représentations des femmes de l'Antiquité dans nos séries télévisées. Tout d'abord, bonjour Aurélie Passy. Vous êtes agrégée d'Histoire et actuellement doctorante à l'Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne, en Histoire de la Mésopotamie antique et vous préparez une thèse sur les pouvoirs locaux en Haute Mésopotamie, composition, organisation et administration de l'Empire Médiaux et Néo-Asyrien, donc entre les XVe et VIIIe siècle avant J.-C. Nous pouvons actuellement vous retrouver en librairie avec votre ouvrage co-écrit avec Thierry Soulard et paru en février dernier sous le titre Les mystères du trône de fer, c'est tome 2, la clarté de l'Histoire, la brune des légendes et qui décrypte donc l'utilisation de l'Histoire dans la saga du trône de fer. Nous sommes également en compagnie d'Anastasia Payard, bonjour Anastasia. Vous êtes également doctorante en archéologie grecque à l'Université de Lille et après un mémoire de recherche en archéologie portant sur le culte d'Athéna dans l'espace cycladique, transfert et influence depuis l'époque géométrique jusqu'à la fin de l'époque hélénistique, c'est-à-dire du XXe au 1er siècle avant J.-C. Votre thèse porte désormais sur Athéna, nommer la déesse, caractériser ses espaces et ses cultes dans le monde grec antique. Et puis, nous pouvons aussi vous écouter dans un précédent épisode du podcast, le numéro 44, dans lequel vous nous décryptiez la série 3. Également, bonjour Élise Pampanay, vous êtes enseignante en lettres classiques dans le secondaire et docteur en Langues-Histoire-Civilisation des mondes anciens, après une thèse qui a été consacrée aux représentations imagières et textuelles des femmes sur les monuments funéraires atiques classiques et qui a été soutenue en 2019 à l'Université Lyon II. Vous êtes aussi membre fondatrice de l'association Antique Hip Hop qui s'intéresse à la réception de l'Antiquité dans la culture contemporaine. Et justement, notre dernière invitée, Gaëlle Perrault, travaille également en lien avec cette association. Bonjour Gaëlle, vous êtes doctorante en Histoire romaine à l'Université Lyon III et à Terre en Histoire ancienne à l'Université d'Aix-Marseille. Et votre thèse porte sur les communautés civiles et militaires du Limès, sociabilité et identité autour des camps romains-rénon, 27 avant Jésus-Christ jusqu'à 285 après Jésus-Christ. Il me faut aussi souligner que vous dirigez avec Fabien Bièvre Perrin et Vincent Chaulier la revue d'histoire, d'histoire de l'art et d'archéologie qui s'appelle Frontières et qui est disponible en open access. Le cinquième numéro va sortir en décembre 2021. Il portera sur les frontières des genres dans l'Antiquité et au Moyen-Âge. Il a justement été réalisé sous la direction scientifique d'Elise dont nous venons de faire la connaissance. Et puis vous venez aussi de lancer l'appel à contribution pour un prochain numéro qui portera sur la mort et ses frontières. Et comme d'habitude, vous pourrez retrouver les liens de tous les travaux que je viens de citer dans la description de l'épisode. Après ces présentations, il est temps de commencer notre discussion. Et tout d'abord, je tiens à vous mettre en garde, d'auditrices et auditeurs face aux spoilers que vous pourrez peut-être rencontrer au cours de votre écoute. Vous trouvez la liste de toutes les séries qui seront évoquées également dans la description de l'épisode. Et je laisse maintenant la parole à Elise qui va nous parler de l'objectif de l'émission d'aujourd'hui. Bonjour. Alors, pour étudier le statut des femmes dans les séries portant sur l'Antiquité, il faut analyser plusieurs thématiques et plusieurs catégories de femmes représentées. Tout d'abord, le modèle de l'épouse de la mère qui respecte sa condition d'éternel mineur pour reprendre l'expression de Claude Mossé. Puis, au contraire, les séries mettent aussi en scène et aiment mettre en scène des femmes qui sortent de ce cadre, des puissantes séductrices, des femmes manipulatrices, en particulier dans le monde politique romain. Viennent ensuite ce qu'on appelle les autres, les marginales, les esclaves, les prostituées, les concubines. La femme guerrière, quant à elle, et on pense bien sûr à la série Xéna et aux figures des Amazones, va venir bousculer les codes genrés et les attributions traditionnelles aux femmes de l'Antiquité. Enfin, les femmes ont dans le monde romain et grec un rapport intime avec le sacré, le divin, le mystique, et c'est là qu'interviennent les figures de femmes inquiétantes voire dangereuses que sont les magiciennes et les sorcières. Alors, il faut distinguer dans cette émission trois types de séries. Tout d'abord, les séries qui portent sur le monde grec, comme la série III, le monde romain, comme les séries Rome, Aïe, Claudius, Spartacus ou Domina. Et puis, les séries dont le cœur n'est pas vraiment l'Antiquité, mais qui font des références à certaines figures historiques ou mythologiques. C'est le cas, par exemple, d'American Horror Story, avec la figure de Cléopâtre, ou de la série Les nouvelles aventures de Sabrina, qui fait référence à des cultes païens de l'époque romaine. Merci Élise pour cet éclaircissement. Donc, vous allez d'abord aborder dans une première partie d'émission les figures, notamment de l'épouse et de la mère. Et pour cela, Élise, je vous rends la parole. Merci Élodie. Alors, si les intrigues des séries ne se focalisent pas nécessairement sur les épouses, parce que ce n'est pas toujours le plus intéressant, et on voit bien que dans le cas d'Hélène, si ce personnage fascine, c'est parce qu'elle a eu l'audace de quitter son époux et d'être une femme adultère. Et pourtant, le couple marié, que ce soit en Grèce ou à Rome, c'est vraiment un ciment de la société. Il va garantir la stabilité de loikos, qui est le terme grec pour désigner le foyer familial grec. Et par ricochet, il va garantir le ciment des cités athéniennes. Les épouses doivent en effet donner naissance à des enfants légitimes, de préférence des fils, qui vont prolonger la lignée et garantir que le patrimoine reste bien dans la famille. Dans la série Domina, le père de Livy lui dit bien, dès le premier épisode, « Le mariage et des enfants, voilà ce que Rome attend de toi ». Donc, ce n'est pas seulement une affaire privée et personnelle, c'est bien une affaire civique et politique. Ainsi, la série 3 nous montre aussi une des réalités grecques et romaines, c'est celle des mariages arrangés, qui sont avant tout des alliances politiques. C'est le cas entre les enfants de Priam et de Ménélas, Paris et Hermione. En fait, ce mariage vise à sceller une alliance entre Troie et Sparte, qui a des enjeux, c'est une alliance qui a des enjeux vraiment stratégiques et commerciaux, puisque toutes les marchandises de l'Orient transitent par Troie pour venir en Grèce. Une des réalités aussi, c'est la forte différence d'âge entre la jeune fiancée et l'époux. Alors, dans la série 3, on voit que le personnage d'Hermione semble très jeune, on lui donnerait peut-être 12 ans. Selon l'historien Apollo d'Or, elle en avait 9, alors que Paris est bien plus âgée. Puis, on voit bien que la jeune fille est très maladroite avec les hommes dans la série. On voit aussi une grande différence d'âge entre les personnages d'Ecubes et de Priam. Priam a déjà les cheveux blancs d'un vieil homme, alors qu'Ecubes semble encore relativement jeune, et c'est le cas aussi dans la série Domina. Livy est mariée très jeune, à 12 ans, un homme bien plus âgé qu'elle, Tiberius, et on assiste au moment de la cérémonie du mariage à une véritable scène de viol pour la nuit de noces. Les rôles attribués aux épouses sont énoncés par Hélène dans la série 3, I am a woman, we don't get to select our fate. Les femmes ne choisissent pas leur destin. Livy le dit aussi dans l'épisode 2 de la série Domina. À Rome, les femmes tissent et portent des enfants. On vit tranquillement en se taisant, obéissantes et modestes, en attendant d'être achetées, vendues et mariées par nos hommes. Le vocabulaire paraît un peu fort pour nous, mais c'est une réalité. Les femmes sont presque une marchandise. Le mariage, c'est une transaction. On pense notamment à la dot de la jeune mariée et les jeunes femmes sont une véritable monnaie d'échange. Elles sont la propriété de leur père puis de leur mari. On parle de kurios chez les Grecs, c'est le nom du tuteur légal, donc c'est d'abord le père puis le mari de la jeune fille. La cérémonie du mariage elle-même, en Grèce comme à Rome, inclut une vraie procession très symbolique de la maison d'enfance de la jeune fille jusqu'à celle de son nouvel époux. On voit dans la série Domina une scène de cortège nuptial avec toutes les affaires de la jeune épouse, ses esclaves et cette jeune fille qui quitte définitivement ses proches. On peut imaginer la violence d'un tel moment pour ces jeunes filles et les peurs qui les accompagnent. À Athènes et dans d'autres cités grecques, une femme dans son onomastique, c'est à dire la manière de la nommer dans son état civil et aussi par exemple sur son inscription funéraire, ce qu'on appelle des épitaphes, est définie de manière relative à ses tuteurs comme fille de X et épouse de Y. Je vous donne un exemple d'épitaphe puisque j'ai pu travailler sur ce sujet dans mon travail de thèse. Nachion est fille d'Egesias et épouse de Cairo. Donc le nom de ses tuteurs la définissent. Dans le monde romain, de manière similaire, les filles portent comme prénom la version féminisée du nom, du nomène de leur père, ainsi Marcella et fille de Marcellus, Julia de Julius, etc. Donc ces alliances politiques concrétisées par des mariages sont particulièrement importantes à Rome pendant la période impériale. On le voit bien dans la série Domina et la série Rome également. Alors les femmes doivent rester à leur place, doivent faire preuve d'une des grandes vertus romaines qui est la pudikitia, qui est très représentée sur des monnaies et des statuettes romaines. C'est à la fois une forme de modestie mais aussi le respect de la chasteté pour les jeunes filles. La femme mariée se doit d'être un modèle justement de cette pudikitia. Chez les Grecs, on parle de sophrosuné, qu'on traduit souvent par tempérance, c'est une forme de sagesse féminine, en sachant que les hommes, eux, ont la sophia, donc un autre terme grec pour désigner leur sagesse à eux. La sagesse féminine, c'est celle de savoir rester à sa place d'une certaine manière. Et Andromaque, que l'on voit dans la série 3, est citée par Euripide, donc un grand tragique grec, dans sa pièce les Troyennes, comme un modèle des épouses et des mères. Donc là, Andromaque parle à la première personne. « Je présentais toujours à mon époux un visage serein et une bouche silencieuse. Et je savais à propos quand il fallait lui céder la victoire ou l'emporter sur lui. » Cette pudeur et cette tempérance peut se trouver symbolisée dans le port du voile sur les cheveux, qui est un des codes de représentation de la pudikitia et de l'épouse. Et on voit bien dans les séries que les épouses sont voilées sur les cheveux. C'est le cas d'Hélène, par exemple, dans la série 3, qui porte un voile blanc dans l'épisode 1. Alors, c'est intéressant puisque ce voile est mentionné dans l'Iliade et son épithète homérique, c'est justement Hélène au bras blanc. La couleur blanche est très associée à Hélène aussi en raison de sa naissance, comme l'a rappelé Anastasia dans l'émission consacrée à la série 3. Et puis, on la voit aussi porter plus tard un voile pourtre, qui est plutôt la couleur attachée au personnage royau de la tragédie grecque. Alors, la question du port du voile dans l'Antiquité est assez débattue et sensible. On se fie principalement au texte, mais qui en parle assez peu, et aux représentations sur les vases. Alors, il semblerait qu'il y ait au moment de la cérémonie du mariage un moment symbolique de dévoilement de la jeune épouse, que l'on connaît également. Et donc, il y a eu des ouvrages sur le sujet, et notamment Lloyd-Leary Jones, en 2002, fait le postulat qu'en Grèce antique, dès que les femmes sortaient de l'habitat, elles devaient porter ce voile. Et il l'interprète comme une façon pour les hommes de contrôler les femmes et de les réduire au silence. Alors, c'est une question complexe. On a eu tendance pendant longtemps à considérer la Grèce comme le modèle de la démocratie et de l'Occident, alors qu'en fait, les points de contact avec le Proche Orient sont indéniables, et notamment en termes d'habillement. En fait, la question semble très complexe. Il y a plusieurs types de voiles, plusieurs circonstances dans lesquelles les femmes les portaient, et donc on ne peut pas trancher avec certitude que les femmes étaient systématiquement voilées dès qu'elles sortaient de chez elles. Cette question est corollaire aussi de celle des gynécées, qui est aussi une question difficile, cette question de la séparation genrée des espaces. Alors, les sources archéologiques confirment qu'il y avait bien des pièces de la maison réservées aux hommes, mais ça ne signifie pas que les femmes étaient pour autant recluses à la maison, à s'adonner aux travaux domestiques. Et il semblerait que cette séparation des espaces concernait surtout les riches maisons, et correspond surtout à une construction idéologique binaire et littéraire, surtout on la trouve chez Xénophon dans l'économique, qui va associer le féminin à l'intérieur et le masculin à l'extérieur. Enfin, concernant le statut des femmes et leur liberté, on sait que les choses pouvaient varier d'une cité à l'autre dans le monde grec. On sait que le cas des femmes à Sparte est très différent de celui des Athéniennes. Et dans la série 3, pour savoir quelle décision prendre, Priam consulte et écoute les avis de son épouse Écube et de sa belle-fille Andromaque. Et Hélène le souligne en disant qu'elle sait à quel point à 3 les femmes sont respectées autant que les hommes. Donc, si elle le souligne, c'est bien que c'est plutôt inhabituel. Alors, pour en venir à la maternité, c'est un enjeu fondamental, je l'ai dit, pour le monde grec et romain dans les enjeux de lignée et de paternité. Les enfants sont la propriété du père à Rome, ce qui fait que Livy, dans la série Domina, doit, lorsqu'elle divorce de Tiberius pour épouser Gaius, laisser ses enfants à leur père, ce qui peut paraître aujourd'hui assez violent et impensable, mais ils sont vraiment la propriété du père. Et dès la naissance, c'est au père de décider si l'enfant sera gardé dans la famille ou pas. Et on a ce qu'on appelle l'exposition, c'est-à-dire si l'enfant est vraiment mal formé à la naissance ou si c'est une fille, le père peut tout à fait choisir de les exposer dans un lieu public à Rome. La grossesse et les enfants peuvent être vécues comme un fardeau dans Domina, c'est le cas de Scribonia et Octavia, mais c'est vraiment un enjeu primordial pour les femmes que de donner naissance à un héritier, à un fils. On le voit dans la série 3, c'est une souffrance personnelle pour Andromaque qui a du mal à tomber enceinte. Et puis Livy aussi, dans la série Domina, apprend qu'elle ne pourra plus donner naissance et cela doit rester absolument un secret pour son mari qui pourra alors la répudier si jamais il apprend qu'elle ne peut plus donner naissance à un fils. Ça peut être aussi un ressort tragique. C'est le cas dans la série 3, quand on voit que le pauvre Astianax est précipité du haut des remparts de Troyes. C'est risqué aussi, c'est une réalité. Beaucoup de femmes devaient mourir en couche si on pense aux conditions hygiéniques et au savoir gynécologique de l'époque, mais aussi au jeune âge des épouses qui pouvaient être enceintes dès 13 ou 14 ans. Et c'est quelque chose qu'on voit dans la série Domina dans l'épisode 4. Livy est hantée par la mort de sa mère lors de son accouchement. La réplique de Livy concernant le statut des femmes dans l'épisode 2 est cruciale puisque justement c'est un personnage féminin qui va essayer de se refuser à cette loi d'obéissance, de modestie. Elle va essayer justement de maîtriser son destin. Je vais parler d'adultère qui est un scandale absolu à Rome et ce que fait Livy alors qu'elle est enceinte de son mari. Donc si c'est tout à fait accepté dans le cadre des hommes, c'est très condamnable du côté des femmes. C'est vraiment la honte suprême et elle est même inconcevable et c'est puni par la loi. C'est un des principaux motifs de divorce pour les époux romains. Et dans l'épisode 4 de la série Domina, Scribonia explique à sa fille Julia que le mariage, c'est pas une histoire d'amour, ça doit servir les intérêts de la famille. Mais que, bon, ensuite, une fois qu'elle respecte les codes, les règles du jeu, dit sa mère, c'est-à-dire qu'elle donne des enfants à son époux, elle peut à peu près faire ce qu'elle veut et donc elle sous-entend qu'elle peut être adultère tant qu'elle est discrète. Donc c'est une façon aussi pour la mère d'admettre qu'elle-même s'est adonnée à l'adultère et c'est vraiment un aveu à demi-mot ici de la part de sa mère. Et puisqu'on parle d'adultère, Hélène est justement un des personnages très controversés et son image est assez différente en fonction des versions que l'on a, que l'on soit dans l'Iliade ou dans les différentes tragédies de Ripide. Hélène est plus ou moins la figure de la perfidie puisqu'elle a quitté son époux mais aussi sa fille, Hermione, pour rejoindre son amant en Paris. Il faut dire que dans l'Iliade, certains passages montrent qu'en fait elle a suivi Paris à contre-coeur et qu'elle regrette son premier époux et puis sa fille. Donc voilà, la question de l'innocence d'Hélène a beaucoup agité aussi les philosophes et les penseurs de l'Antiquité pour savoir si elle était vraiment partie volontairement ou si elle avait suivi et subi le destin que les dieux lui avaient réservé. Alors j'ajouterais pour compléter sur cette question-là que le thème de la corruption des épouses modèles est assez présent dans les séries romanisantes. On a plusieurs fans qui font figure de modèles de Pudikitia, donc cette fameuse vertu féminine, le pendant de la Wirtus qui est difficilement traduisible par pudeur, chasteté. Et donc ces modèles de Pudikitia vont être corrompus par des amants, par des amis, des maîtresses qui vont croiser leur route. Alors la série Spartacus utilise particulièrement ce ressort narratif pour faire avancer son intrigue et on trouve par exemple des personnages de femmes serviles. Alors ce ne sont pas des mariages au sens légal du terme dans le monde romain, mais qui sont des quasi-mariages, en tout cas en termes de sentiments, de relations effectives. Et donc ces compagnes fidèles de statut servile vont être corrompues par de beaux gladiateurs dans la série Spartacus. De même, le personnage principal féminin de la série qui est Domina, qui est un personnage au nom très évocateur de Lucretia, est au départ le symbole même de la Pudikitia dans le monde romain. Alors il s'agit de la maîtresse du Loudus, donc de la caserne des gladiateurs. Et elle est d'abord corrompue par le beau gladiateur Crixus, dont elle tombe amoureuse, et puis elle est surtout corrompue par une autre femme qui est une romaine, une veuve, qui porte le nom très symbolique de Gaïa, et comme l'a très bien dit tout à l'heure Élise, Gaïa c'est le prénom de toutes les romaines, donc c'est assez symbolique. Au début de sa vie Lucretia, qui est une incarnation de la Pudikitia, donc porte les chevins assez brun clair, elle porte le voile lorsqu'elle sort de la Domus, et lorsqu'elle rencontre Gaïa, elle rencontre une femme qui a des penchants lesbiens, du moins penchants lesbiens représentés par des scénaristes de 2002, qui porte de nombreuses perruques colorées, qui porte du maquillage, des bijoux en grand nombre, qui se droguent, qui boivent du vin, et qui surtout n'est pas sous la supervision d'un époux, puisqu'elle est veuve, ou d'un beau-père, ce qui est le cas également de Lucretia. Alors Gaïa va finalement mourir après avoir corrompu Lucretia, et Lucretia va symboliquement prendre son place. C'est comme ça qu'on a une véritable origin story, qui nous amène à comprendre comment Lucretia va en venir au parricide, à ses comportements licencieux par la suite, et même à prendre la place de son mari. C'est aussi la même idée dans Domina, puisque Tiberius, on le voit dès le premier épisode, est un lâche, et c'est Livy, en fait, et son esclave Antigone, qui vont devoir se défendre face aux assaillants à la fin de l'épisode 1, alors que ici, vraiment, et c'est d'ailleurs le tout début de la série, on voit Livy qui doit tuer un homme, ce qui montre aussi le courage du personnage, et ce qui souligne d'autant plus la lâcheté de son époux Tiberius, qui a tout simplement fui. Sur un peu, il y a un autre ordre d'idées, en reprenant la figure de la matrone et le personnage d'Octavie. Alors Octavie, en fait, c'est un personnage qui a été mis en avant par la propagande augustienne, comme le modèle de la femme romaine et de ses vertus, notamment par rapport à la figure de Cléopâtre. Octavie faisait figure, vraiment, de la femme fidèle, bien qu'elle ait été trompée par son époux Marc-Antoine. Alors, dans Rome, dans la série Rome, en fait, Octavie, elle est représentée comme assez jeune, amoureuse, mais qui est forcée, en fait, à se sacrifier pour la politique de sa famille, ce qu'elle fait malgré ses douleurs personnelles. Dans Domina, une série plus récente, comme vient de le dire Elise, en fait, la maternité et le cadre du mariage s'est présenté comme un fardeau, mais elle fait vraiment cette figure de matrone Octavie dans cette série, où, malgré le fait que ça lui pèse, elle accepte et elle fait même figure de... Enfin, c'est une figure maternelle et protectrice qui est dévastée par la mort de son fils Marcellus. Là, la série reprend l'historiographie romaine et notamment les descriptions de Sénèque. Et alors, c'est intéressant de voir que... Alors, c'est dans une série qui est récente également, alors qui n'est pas une série sur l'époque romaine, qui est The Andred, c'est une série post-apocalyptique. On a un personnage qui s'appelle Octavia, alors qui est nommé explicitement en raison de l'Octavie antique, qui est justement nommé par son frère, en fait, qui essaye de la protéger, mais qui est surprotecteur et qui l'étouffe jusqu'au point de l'enfermer. Et en fait, tout le parcours de ce personnage-là, de ce personnage d'Octavia, c'est justement de s'émanciper de la tutelle de son frère, en choisissant des chemins qui sont non conventionnels. Justement, on s'éloigne, là, on transgresse un petit peu cette figure de l'Octavie comme figure de la matrone romaine. Et donc, on a ce personnage-là qui évolue et qui va même jusque dans une cruauté plus extrême, dans par exemple la saison 5. Merci à vous de nous avoir éclairés sur ces premiers modèles de femmes. Et vous allez désormais vous intéresser à l'intérêt particulier des séries envers ces femmes qui sortent du cadre, comme le disait Élise plus tôt, et plus largement nous décrypter le rapport qu'entretiennent les femmes de l'Antiquité avec le pouvoir. Et pour cela, je vous laisse donc Aurélie nous en dire plus sur le sujet. Merci pour l'introduction. Alors, moi, je vais vous parler en particulier de la place de la femme de la haute société, de l'aristocrate romaine dans leur rapport au pouvoir. Alors, dans les séries romaines, les aristocrates sont mis en scène, en fait, dans des séries dont le cœur vraiment de l'intrigue, c'est une intrigue politique. Donc, avec Claudius, Rome et Domina. Il y a également le cas dans Spartacus un petit peu, même si le cœur de l'intrigue n'est pas pleinement des éléments politiques. Alors, ces femmes, elles n'étércent pas de charges politiques officielles. En revanche, ce sont des femmes qui sont dans le cercle familial des hommes politiques importants et elles participent plus ou moins directement ou volontairement au pouvoir politique. Et en fait, cette série forme vraiment dans notre imaginaire la figure de la femme romaine comme étant essentiellement une intrigante. Et ces séries, en fait, relèguent les aspects plus historiques, on va dire, des aristocrates romaines à l'état de détail, voire en ne les montrant pas. Mais par exemple, le rôle de la femme comme hébergette, qui va financer les constructions ou des jeux, que l'on connaît par des sources épigraphiques, c'est presque absent de ces séries-là. On a parfois dans Rome ou dans Domina des apparitions publiques de Livy, de Hattia, mais ça reste en marge d'un élément de l'intrigue. Et donc voilà, l'intrigue est vraiment portée sur les actions qui vont avoir un impact politique. Alors pour exercer leur pouvoir, elles ont plusieurs outils ou façons d'agir à leur disposition, des outils où se mêlent des réalités à la fois historiques, mais aussi des représentations qui sont issues des auteurs classiques et transmisent par l'historiographie jusqu'à elle. Le premier élément, c'est le mariage. Donc Élise a longuement évoqué l'importance vraiment du rôle politique et civique du mariage. Et pour le coup, ces trois séries montrent bien l'aspect profondément politique de ces mariages. Alors les femmes peuvent agir sur ces mariages, par le biais de conseils, de propositions, de négociations. On sait par exemple qu'Octavia organisa les noces entre Cléopâtre Sélénée, donc une fille de Marc-Antoine, et Juba II de Médie. Alors dans la série Domina, les femmes sont actrices. Elles sont conscientes des enjeux politiques et elles cherchent à marier leurs enfants ou à se marier elles-mêmes en fonction des avantages politiques que cela peut leur apporter. Dans la série Rome, au tout début dans la saison 1, le personnage d'Athia est l'instigatrice de la tentative de mariage entre Pompée et Octavie. Là, pour le coup, la série lui donne un plus grand rôle que ce que les sources nous rapportent. C'est cependant à peu près la seule fois où dans la série les femmes agissent sur les mariages puisque par la suite, dans Rome, les mariages sont plutôt imposés et les femmes doivent s'y. Le deuxième élément qui est très très présent dans ces séries, c'est le complot et son corollaire, l'empoisonnement ou l'assassinat. C'est un grand opos à la fois littéraire et télévisuel. Les femmes de poire, à défaut de pouvoir se présenter aux élections, complotent avec des hommes qui sont sénateurs ou qui ont d'autres fonctions, enfin des hommes qui eux vont pouvoir passer à l'action. Alors, c'est le cas de nombreuses femmes dans Aïc Claudius, c'est une série de 1976, Aïc Claudius. Pour le coup, c'est une série qui reprend vraiment l'historiographie romaine. Il faut dire que les auteurs antiques ne sont vraiment pas tendres avec les femmes, en particulier de l'époque judio-claudienne. Et ils décrivent, en fait, ils portent vraiment un jugement sévère sur ces femmes qui s'impliquent dans la politique en leur attribuant un bon nombre d'actions qui sont moralement condamnables. Et donc, on a cet élément-là qui est vraiment repris dans la série Aïc Claudius. Dans la série Rome, alors il y a un point à noter, c'est que les femmes dans la série Rome, en fait, ont surtout des intrigues familiales ou relationnelles. Elles s'intéressent assez peu à la politique de l'État. Elles y participent néanmoins, mais quand elles y participent, c'est vraiment, avec comme justification, une intrigue qui est beaucoup plus personnelle. Par exemple, quand Servilia est l'insiliatrice du complot menant à la mort de César, là encore, la série lui donne un rôle qui est normalement attribué à Brutus dans les sources. Mais quand elle prend part à ce complot, sa motivation, c'est vraiment une vengeance personnelle contre César et contre Athia. Troisième élément qui est bien montré dans la relation des femmes et du poire, c'est la manipulation par le sexe. Là, on est dans des représentations qui sont vraiment contemporaines de poire féminin, alors qui ne sont pas absentes des sources, mais qui sont mises en avant par des séries comme Rome ou Spartacus, parce que ça fait partie des arguments de vente de la série. On a cet élément-là avec le personnage d'Athia dans la série Rome. C'est un aspect qui est moins présent dans Domina, qui n'est pas forcément complètement absent, mais qui est beaucoup plus ambigu et marginal. Donc là, on a une vraie évolution dans la représentation de cette façon d'exercer le poire et d'exercer son influence. Enfin, quatrième et dernier élément qu'on peut voir, c'est le rôle de conseillère. Alors, c'est un rôle qui dans Aïe Claudius est totalement dévoyé, puisque les femmes, en fait, quand elles conseillent leur époux, c'est souvent parce qu'il y a derrière une intrigue, un conco, etc. En revanche, c'est vraiment présent dans Domina, où les femmes, en fait, ont vraiment un rôle de conseil auprès de leur frère, de leur époux, etc. Là, on reprend un petit peu un rôle qu'elles pouvaient avoir dans les écrits classiques de John Cassius ou de Swetton, où Octavie et Vivi sont présentées comme des conseillères. C'est une dimension qui est plus visible dans Domina, qui est une série qui se place plutôt du point de vue des femmes et qui donne une nouvelle dimension. On a moins ce côté intriguant qui est souvent associé à l'égoïsme et on est plus dans le côté érudition et réflexion. Donc, au parallèle de ces femmes, de ces figures, en fait, de femmes de pouvoir, on a ces femmes de pouvoir aussi qui sont représentées dans des situations où on va montrer leur solitude, en fait. Donc, le sentiment de solitude va souvent se révéler dans des moments de faiblesse, lorsque le personnage est seul ou alors dans son cercle le plus proche. Donc, dans Rome, par exemple, le personnage d'Athia, qu'on a déjà présenté à de multiples reprises, est présenté vraiment comme une femme forte, intelligente, intrigante et souvent sollicitée, en fait, en rapport avec les puissants réseaux relationnels dans lesquels elle va évoluer. Son oncle est Jules César, son amant Marc-Antoine, son fils le futur Auguste, et elle possède une grande liberté d'action de par son statut de veuve. Pourtant, c'est une femme qui est isolée. On a une scène, en fait, qui va la représenter en larmes, accablie par la solitude, après qu'elle est, il me semble, complotée contre Servilia. Donc, elle le dit elle-même, elle se sent seule et en fait, seule son fils vient à ce moment la soutenir, assiste à ce moment de faiblesse, où elle se laisse aller à ses émotions. On a également d'autres femmes qui vont subir le même sort dans une moindre mesure, puisqu'elles ne sont pas en souffrance comme Athia. On a Domina, donc Livy dans la série Domina, qui, elle, est proche des nombreux hommes de pouvoir, mais aussi de femmes comme Octavie ou Scribonia. Pourtant, ses amitiés féminines sont quand même assez hypocrites, contraintes, en fait, par des relations matrimoniales, et présentent Livy comme une femme qui reste quand même isolée face à sa propre intelligence et son génie politique. On a également d'autres femmes qui vont remplir ce rôle dans des séries plus centrées sur le monde barbare. Donc, on a par exemple la mère de Tousnelda dans Barbarone, qui est vraiment animée par l'ambition, mais aussi Amena dans Britannia, qui est vraiment le personnage isolé par excellence. Donc, ces femmes, en fait, répondent vraiment à un archétype selon lequel la femme de pouvoir, en raison de, je vais le dire, sa trop grande intelligence, serait forcément malheureuse, puisqu'elle ne pourrait pas accomplir son rôle de femme modèle, c'est-à-dire en étant une mère comblée, et reste en fait une femme dévorée par son ambition, par son hypocrisie, qui va en fait ronger sa relation aux autres, et notamment sa relation aux hommes qui vont se défier d'elle, aux femmes qui vont la jalouser, et à leurs propres enfants, qui vont les craindre, en fait. Donc, en fait, la femme de pouvoir, elle est condamnée à être seule dans les séries, c'est un petit peu la morale qu'on peut en tirer. Alors, il y a une autre figure de femme de pouvoir dans les séries antiques, alors qui ne sont pas des aristocrates romaines, mais qui sont les reines. Alors, dans un monde de séries où les intrigues se déroulent essentiellement à la charnière du 1er siècle avant, 1er siècle après Jésus-Christ, donc fin de république romaine, début d'empire, les reines, en fait, ne sont pas romaines, mais elles sont « barbares », entre guillemets. Alors, par « barbares », il faut entendre « bretonnes », « germaines », ou alors des reines plutôt orientales. Kaamelott et Troie, alors qu'ils ne se situent pas dans cette période-là, mettent aussi en scène des reines qui ne sont pas romaines, qui sont entre guillemets « barbares ». Alors, ces reines, elles sont plus souvent construites à partir de modèles antiques et de représentations contemporaines relativement traditionnelles. On peut penser à Cléopâtre qui, par exemple, dans la saison 2, reprend un bon nombre de clichés orientalistes qui lui sont traditionnellement associés, comme la cruauté, l'égoïsme ou l'hypersexualisation. On a toutefois des séries qui tentent de déroger aux représentations classiques. C'est le cas, par exemple, de Hélène dans Troie. Donc là, je vous renvoie aussi au podcast d'Anastasia sur Troie. Mais on a une Hélène, en fait, qui essaye de sortir de cette image de femme qui subit. En fait, c'est une femme, une reine qui choisit. Vraiment, c'est elle qui choisit de monter dans le bateau de Paris sans que ce dernier soit au courant. Alors, dans les séries récentes, ces femmes sont construites en opposition frontale à Rome. C'est le cas de Thusnelda ou de Quéra, par exemple, qui incarnent toutes les deux un pouvoir militaire féminin. On y reviendra plus tard, donc je ne les développe pas. Ou qui sont vues comme étrangères. C'est le cas de Cléopâtre et d'Élène. Leurs particularités culturelles sont notamment marquées par leurs costumes. On pense à Thusnelda et sa représentation avec des peintures rituelles. Donc, ils sont très dans le stéréotype du barbare germain, mais qui sont là pour marquer aussi la différence avec Rome. Le personnage de Quéra dans Britannia qui reprend en fait la figure de la femme celte avec qui est rousse, qui est lors de son couronnement habillée en blanc. On peut aussi penser à la dame du lac dans Kaamelott qui reprend aussi ce costume en blanc avec la chevelle rousse et qui reprend les éléments qui sont associés aussi à la figure de Goudica. Et on peut aussi penser à Cléopâtre dans Rome qui en fait a des cheveux très courts par rapport aux Romaines qui ont des cheveux longs et souvent bouclés dans les représentations traditionnelles. Alors, cet élément est aussi à mettre en lien en particulier pour Quéra et Thusnelda avec la reprise des récits nationalistes. On sait que certaines figures antiques ont été reprises dans ces récits nationalistes. On pense à Vercingétorix, à Boudica pour les Anglais, à Arminius pour les Allemands. Et on a deux séries, Britannia et Barbarène, qui sont respectivement une production à moitié anglaise pour Britannia et allemande pour Barbarène, qui réactivent ces figures qui sont des figures reprises pour présenter une forme d'union nationale, entre guillemets, et de résistance à une forme d'impergabisme. avec le personnage de Quéra dans Britannia qui reprend ses caractéristiques de Boudica et le personnage de Thusnelda dans Barbarène. Alors, normalement, Thusnelda, c'est la femme d'Arminius qui, dans Barbarène, est poussée plus sur le devant par rapport à Arminius et qui est mise en scène, voilà, comme cette femme qui va s'opposer à Rome pour libérer ce pays. Dernier point, assez rapidement, ces femmes se caractérisent aussi par le fait qu'elles choisissent leur propre sexualité, contrairement aux Romaines qui sont, on l'a vu, forcées. Même dans Kaamelott, où, alors, sans parler de relations sexuelles, parce qu'on ne peut pas en parler, mais le choix que Guenievre fait de partir avec Lancio, en fait, participe justement à la construire comme une femme qui est devenue plus forte ou émancipée. Parfois, on retombe dans le stéréotype de la femme fatale, avec Cléopâtre et le personnage de Aménia dans Britannia. Mais voilà, cet élément de choisir sa sélectualité est important pour caractériser ces femmes. C'est vrai que quand on parle de Rennes, et Aurélie en a bien parlé, on pense beaucoup à Cléopâtre qui est une figure ambivalente. Et je vais vous parler un petit peu de l'histoire de la réception de Cléopâtre qui est assez longue et assez intéressante. Cléopâtre a toujours pâti des topoïs, donc des lieux communs relatifs au monde oriental dans la littérature romaine. Elle va incarner jusqu'à nos jours les excès de la royauté, mais aussi ce qu'on appelle la truffée, c'est-à-dire un mode de vie décadent à l'oriental, à Rome, avec le stéréotype de la paresse, de la luxure, des banquets outranciers, qui vont complètement à l'encontre de la morale des anciens, qu'on appelle le mos maiorum. Alors pour ce qui est de sa grande beauté, qu'on connaît notamment grâce à Astérix, c'est l'histoire de son nez. Donc sa grande beauté, en fait, elle est évoquée seulement tardivement, à partir du Moyen-Âge. Et les sources antiques ne parlent pas tellement de Cléopâtre de cette façon. Chez Plutarque, par exemple, il dit qu'elle n'a aucune supériorité physique sur les autres femmes. Sa conversation dans de nombreuses autres langues, ses atours et sa grâce, sont en revanche les outils de son succès auprès d'Antoine et de César. Et c'est à la Renaissance qu'on va faire d'elle une règne sans vergogne, cruelle. Et c'est à ce moment-là aussi que sa dangereuse beauté va être mise en avant comme une forme d'avertissement à ceux qui succomberaient au charme des femmes et à la luxure. Donc dès le XVIe siècle, son portrait devient un peu plus nuancé. Elle est certes dangereuse et manipulatrice, mais elle n'en est pas moins un emblème de politique féminine, puisque les femmes jouent de leur charme pour arriver à leur fin auprès des hommes puissants. On pense par exemple aux fameux épisodes de la perle. Au début du XIXe siècle, Léopathe devient vraiment un symbole de la reine exotique et de l'érotisme qui l'accompagne. Son image devient de plus en plus nuancée. Le personnage va conserver sa dramaturgie, mais elle est de plus en plus vue comme un objet de dépravation sexuelle, comme de nombreuses représentations de l'Orient, comme par exemple celle des harems. Et tout ça va servir à la fois à un discours qui condamne les mœurs orientales, mais nourrit en même temps le fantasme d'une civilisation, exemple de puritanisme. Cléopathe va perdre petit à petit son image de femme forte grecque pour devenir l'Orientale cruelle. Au début du XXe siècle, l'icône Cléopathe est partout. C'est une incarnation presque obligatoire pour les stars du genre. Et les occasions de l'incarner se multiplient au cinéma, au théâtre, mais aussi dans les concerts, les clips vidéo, la publicité, les sketchs et les séries. Dès 1905, pour vous donner un ordre d'idée, on identifie 77 pièces, 45 opéras et 5 valets à son sujet. Et comme dans d'autres domaines, le personnage va servir d'allégorie, des colonies. Et c'est là que la tenue égyptienne et non grecque va devenir synonyme de Cléopathe. Alors un moment clé dans l'histoire de la réception de Cléopathe, c'est le film de Mankiewicz de 1963, qui va bouleverser ce schéma. C'est un des plus chers de l'histoire du cinéma. Le budget équivaut à 350 millions de dollars aujourd'hui. Et c'est là qu'on voit la fameuse Liz Taylor incarner la reine d'Egypte avec fierté. Le maquillage et la coiffure de Liz Taylor ont figé définitivement le modèle. On pose au costume qu'on peut prendre aujourd'hui. C'est en fait le schéma du maquillage et de la coiffure de Liz Taylor. Alors Aurélie, on a parlé un petit peu tout à l'heure dans la série Rome. C'est vrai que l'actrice Lindsay Marshall est peut-être celle qui incarne la Cléopathe la plus proche de la réalité historique. puisqu'elle n'est pas nécessairement plus belle que les autres, mais elle a un charme. Et donc ça c'est assez intéressant. Elle va conserver bien sûr son côté manipulateur. Elle fait croire à César que Césarion est son fils, alors qu'en fait elle l'a eu avec un soldat romain, le personnage de Poulot. Physiquement, on peut dire qu'elle mêle égyptianité et grécité, ce qui amène une certaine cohérence aussi par rapport au personnage. Et comme celle qu'il incarne après elle, la Cléopathe de Rome est encore aussi marquée par l'esthétique du film de 1963. On le voit notamment avec le clip de Katy Perry dans Dark Horse, que vous avez sans doute vu. Et alors le paroxysme du personnage de Lise Cléopatra est incarné dans la série American Horror Story, qui est aussi friande de référence à l'Antiquité, puisque pour être identifiable à Alice Taylor, l'acteur a le crâne rasé, mais s'habille également régulièrement à l'égyptienne. Je ferai un tout petit aparté, puisque le temps nous manque, sur une scène très connue, qu'on retrouve beaucoup dans plusieurs séries antiquisantes, je pense à Spartacus de manière explicite, mais on le trouve aussi dans Kaamelott de manière indirecte, on le voit dans beaucoup de bandes dessinées, dans des films également, donc bandes dessinées je pense aux églos de Rome par exemple. Donc cette scène qu'on voit un peu partout dans la pop culture, c'est une scène qui dépeint des femmes, et souvent des aristocrates, qui vont pénétrer dans des camps romains, de manière plus ou moins illégale, généralement la nuit, généralement nue également, pour avoir des relations sexuelles avec leur mari dans des lieux interdits, ou avec des soldats en garnisant. En tout cas, on est ici dans quelque chose qui est de l'ordre du scandale et de l'illicite. Alors cette scène, sont ici en fait d'un épisode assez fameux dans la littérature antique, qui est dépeint notamment par Tacite et par Putart, qui est celui du déshonneur de la femme du légal consulaire de Pannonie, qui s'appelle Cornelia, et qui d'ailleurs fut montanée, avec ses complices par Caligula. C'est une femme qui va pénétrer, qui aurait pénétré d'après Tacite et Putart, dans un camp légionnaire, lors de la nuit, une instruction qui a été facilitée par la nuit tombée, et qui également était déguisée en soldat. Ce qui est considéré comme le plus scandaleux, c'est qu'elle aurait eu des relations sexuelles au moins avec un des hommes, dans les Principias, c'est-à-dire en sorte de quartier général du camp, où se trouvait notamment la fameuse chapelle des enseignes, donc un lieu qui est relativement sacré. Alors, c'est quelque chose qui est dépeint dans toutes les séries un peu ad nauséam, mais qui fait écho à un vrai débat dans le monde romain sur la présence des femmes, des officiers supérieurs, auprès de leurs époux en campagne, puisque clairement, les officiers supérieurs, donc c'est-à-dire de rangs sénatoriales ou équestres, étaient autorisés à l'époque républicaine, comme à l'époque impériale, à voyager avec leurs enfants et leurs femmes. Toutefois, c'est une pratique qui était assez réprouvée par la morale, notamment lorsque la campagne devenait difficile, et en dehors des quartiers divers. Et c'est quelque chose qui était un peu tendu, et qui a suscité notamment un débat au Sénat, en 21 après-dessus, écrit, malheureusement sur lequel je n'ai pas eu le temps, de mes temps. Il faut bien comprendre qu'on est toujours un peu sur la tangence entre la volonté des sénateurs et des chevaliers de faire venir avec eux leurs épouses pour garder le moral, notamment avec l'allongement des conquêtes et des campagnes à la fin de la République, et parallèlement avec le danger de la corruption de ces femmes et les différentes erreurs qui pouvaient être prises par les généraux pour la volonté, pour sauvegarder leur sûreté, etc. Merci à toutes pour ces très intéressantes explications. Nous passons donc à la troisième partie de l'émission, consacrée aux autres, à ces femmes du peuple, à ces marginales, pêle-mêle aux esclaves, aux prostituées, aux concubines, aux prisionnières de guerre. Et c'est vous, Anastasia, qui allez nous en parler en premier. Merci Elodie pour l'introduction. Dans l'ensemble de ces représentations télévisuelles sur l'Antiquité, les femmes de conditions modestes, on le voit, sont sous-représentées et restent très souvent, très très majoritairement à l'arrière-corps. Elles sont rarement explicitement nommées, sauf si elles possèdent un rôle dans le scénario. Dans Barbarone, on a seul le personnage de Thyssenelda et bien identifié en tant que personnage principal de la série. Ces personnages féminins sont utilisés comme figurants pour donner un peu de vie et de réalisme à la série. Cela relègue en général les femmes du peuple, les épouses, les mères et les filles, à des éléments de décor, à des plantes vertes, si je peux dire, sans intérêt pour le scénario. Elles sont parfois simples, passantes, marchandes, prostituées, représentées vêtues ou nues, selon la scène et l'atmosphère désirées par les réalisateurs. La femme modeste est un élément anecdotique qui va parfois être la bande passagère du héros masculin, le bienheureux. Dans trois, Priam, par exemple, va avoir une amante qui est une modeste bergère et qui va nous rester entièrement anonyme. Parmi les séries concernant l'Antiquité romaine, on va noter l'exception de Rome, qui présente une femme de la plèbe, Niobe, qui est l'épouse de Lucius Borinus, c'est la mère de ses deux filles. Ce personnage introduit une autre vision de la femme à Rome, qui n'est pas plongée dans les intrigues de la guerre civile, mais restreinte à la vie familiale et plus largement à la vie de son quartier. Elle va y fréquenter d'autres femmes qui vont évoluer dans le même îlot d'habitation, que ce soit sa sœur, une amie proche, une amie qui va détenir ses secrets, mais aussi une aruspisse qui va lire pour elle son avenir dans les entrailles. Donc, en fait, on assiste ici à la vie d'une femme modeste dans son univers restreint avec ses fréquentations qui sont essentiellement féminines si on exclut son mari et son amant, et on va également suivre ses espoirs pour son ascension sociale, celle de son mari et celle de ses filles. Dans Domina, également, on a le personnage d'Antigone qui est une esclave affranchie, qui représente ces femmes qui ont eu la chance de s'élever en raison de leur réseau, mais surtout de leurs compétences, puisque Antigone est une sage-femme et une herboriste, guérisseuse ou empoisonneuse selon la situation, qui évolue toutefois dans un milieu social privilégié auprès d'hommes influents et surtout d'une femme puissante, Livy. Donc, on va s'éloigner des représentations de femmes modestes, puisqu'Antigone acquiert un statut dont la haute aristocratie romaine aux côtés de femmes de pouvoir. Comme l'a très bien dit Anastasia, la plupart des femmes du commun qui sont représentées dans les séries antiques et surtout dans les séries qui prennent Rome comme théâtre, sont des femmes qu'on trouve dans les foules, en fait, des femmes qui sont au marché, qui sont dans l'amphithéâtre, ce sont des femmes qui sont marquées par leur nombre, par leur emportement, leur sauvagerie même des fois, leur saleté et bien souvent leur nudité, comme le disait Anastasia. Ce sont des femmes qui suivent en fait des codes de représentation des foules et souvent des foules dangereuses qu'on voit déjà dans la littérature ancienne. En fait, en traitant les femmes non-aristocratiques par l'image de la foule, on va mélanger toutes les formes de marginalité ensemble et donc mélanger des statuts juridiques, socioprofessionnels, qui pourtant avaient un poids considérable à Rome. Ainsi, par exemple, on sait qu'il y avait des professions qui étaient tenues parfois par des citoyennes, comme la profession de prostituée, qui était considérée comme infamante à Rome et qui limitait celles qui pratiquaient ces professions du plein exercice de leur citoyenneté. Donc, il y avait une véritable distinction au sein même des citoyennes de conditions modestes à Rome qui ne seront pas représentées dans les séries. En fait, dans les séries, on a même un amalgame qui est ancien, qu'on retrouve dans l'historiographie moderne, mais qu'on retrouve aussi dans les séries, qui est celui de l'amalgame entre les espaces qui sont destinés à l'accueil mercantile, et notamment à la vente d'alcool, et les espaces dédiés à la prostitution. En fait, la prostitution pouvait bien se pratiquer dans les auberges, mais l'association des deux pratiques n'était en rien systématique. En vérité, aucune source sexuelle ou archéologique nous permet de faire ce lien de manière affirmative. Le personnel n'était pas forcément disposé à fournir ce type de service. C'est une association mentale qui provient plutôt d'une image générale de l'auberge comme lieu de débauche et d'une stigmatisation morale du statut de la tavernière, et non du tavernier d'ailleurs. C'est une stigmatisation qui, pourtant, dans l'Antiquité, n'a véritablement été intérinée dans la loi qu'au IVe siècle, lorsque la profession de tavernière, à nouveau, a été frappée d'un famille. Les esclaves, elles, sont très souvent représentées dans les séries antiques. Dans les séries les plus anciennes, elles sont très souvent des victimes, voire des objets muets. Dans Spartacus, les gladiateurs, par exemple, après une victoire, ont commandé pour leurs frères d'armes du vin et des femmes, au même titre. Et les épouses, alors même si au départ elles sont vues, représentées comme libres dans la série, mais si elles sont asservies, sont toujours des possessions de leur mari. Ainsi, toujours dans la série Spartacus, lorsqu'on demande à Spartacus lui-même « tu as perdu ta femme », celui-ci répond « non, on me l'a prise ». Dans les orgies, toujours de la série Spartacus, mais de la plupart des séries romanisantes, notamment de cette période 90, début 2000, les esclaves sont souvent des objets sexuels qui sont représentés à l'écran selon les codes de l'esthétique érotique sadomasochiste antiquisant. C'est-à-dire qu'elles vont porter des attributs qui participent de l'affirmation de l'opprobre sociale du corps servie. En gros, elles portent des haillons, elles sont nues généralement, elles portent le collier d'esclaves, la marque des esclaves, qui sont des attributs qui servaient justement à montrer ce statut d'esclave dans le monde romain, mais qui n'étaient absolument pas les seuls statuts de la condition servie. En fait, ces esclaves domestiques sont aussi souvent employés par les scénaristes pour agrémenter les scènes censées montrer la perversité des maîtres. Et donc, c'est pour ça que l'immense majorité est muette. Donc, on a quelques exceptions qui vont essayer de jouer sur le pathos de la condition servile, mais qui interrogent aussi notre propre représentation du viol à la télévision. En effet, on a un personnage dans Spartacus qui est une esclave vierge, qui va être violée, et c'est la série qui nous le dit, parce qu'elle est forcée par ses maîtres à avoir des relations sexuelles avec un magistre. Il faut savoir que les gladiateurs, qui sont des esclaves eux-mêmes, sont aussi forcés par leur maître à avoir des relations sexuelles très nombreuses avec des aristocrates. Mais dans ce cas de figure, la série ne nous montre jamais comme un viol, sauf à une exception, si la relation est homosexuelle, auquel cas la scène n'est pas montrée, elle n'est pas plus érotisée, et surtout, elle est généralement traitée avec humour. Alors, ça change avec le cas de la série Dominade, on va nous parler tout de suite, Élise. Oui, je voudrais nuancer un petit peu ce portrait que Gaëlle a dressé de la condition de ses pauvres esclaves. On peut quand même apercevoir le rôle qu'ils ou elles peuvent tenir au sein de la domus, de la maison, notamment dans les intrigues politiques. Alors, je vais citer deux séries pour cela. Tout d'abord, Domina, puisque le personnage d'Antigone, dont Anastasia a parlé tout à l'heure, offre un portrait plus nuancé. Elle n'est pas seulement la proche, confidente et amie de Livy toute sa vie, elle entre aussi dans le jeu des intrigues politiques, et on voit d'ailleurs à quel point cela déplaît aux autres personnages, en particulier aux personnages masculins. Elle a ses propres intuitions dans les intrigues politiques qui se trament. Et par exemple, à la fin de l'épisode 4, elle dit à Livy, « Je t'avais bien dit qu'il ne divorcerait pas de toi » puisque finalement, Gaïs ne répudie pas Livy à cause de sa stérilité. On voit dans cette série, mais aussi dans la série 3, par des regards échangés entre les esclaves ou par des messes basses, ou la façon dont ils regardent les maîtres, à quel point ils sont essentiels dans les intrigues politiques et domestiques puisqu'ils voient tout, absolument tout, parfois sur toute la vie de la famille. Ils entendent tout et sont souvent questionnés, il faut comprendre, torturés, dans des procès, dans des cas d'empoisonnement pour dire la vérité. Donc, ils peuvent être vraiment des éléments clés dans des procès ou des affaires criminelles. Dans Domina, par exemple, c'est grâce aux informations qu'elle a soutirées à la sage-femme de Livy qu'Octavia va pouvoir révéler à Gaïs que sa femme ne pourra plus mettre au monde un enfant. De même, dans la série 3, il y a toute une intrigue autour d'un esclave du palais qui a surpris Achille sortir de la chambre d'Hélène et qui pourrait révéler à tous que c'est elle qui a trahi les Troyens dans l'histoire de la Cilicie et puis toujours dans la série 3, il y a l'exemple de cette sage-femme qui a aidé Écube à donner naissance à Paris et qui était au courant du destin funeste de l'enfant qui va tout simplement être remercié pour ses services. Alors, on a aussi beaucoup de femmes du peuple et d'esclaves qui sont représentées dans les séries antiquisantes autour des armées romaines ou des armées hélénistiques. Ce sont des femmes que l'on voit durant les campagnes, dans les camps, dans les provinces ou parfois ramenées au foyer avec les soldats. Alors, étrangement, ce sont assez rarement des femmes que l'on voit dans le train militaire. Alors, je pense notamment à la série Barbarone puisqu'il y a dans la série Barbarone la représentation de la très célèbre bataille de Totebourg qui est le désastre des légumes de Varus et je vous renvoie ici à l'épisode qui a été réalisé sur cette série d'histoire en série. Alors, on sait que les soldats voyageaient souvent en période d'academy avec un grand nombre de civils, notamment des femmes qui étaient des professionnels qui servaient ici à s'occuper de l'approvisionnement de l'armée mais qui étaient aussi parfois des proches et leur nombre pouvait être important. Dans Barbarone, durant la bataille de Totebourg, on ne voit quasiment aucune femme dans cette scène-là ni aucun enfant. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que cela va à l'encontre des représentations historico-cinématographiques qu'on a tendance à faire de cette bataille de Totebourg, par exemple, dans la muséographie. Et pourtant, ce n'est pas une représentation qui est si incongrue que ça. Alors, les scénaristes, eux, ont sans doute fait ce choix-là parce qu'ils placent le spectateur du point de vue des armées chérusques, chattes, donc des armées germaniques de manière générale. Et donc, ne pas représenter de civils qui sont massacrés par les armées germaniques est aussi un parti pris puisque l'on sait le poids de la série et le poids dans la série des producteurs publics allemands et donc du récit national allemand dans cette présentation. Mais parallèlement à ça, sur le plan de la recherche historique, ce n'est pas si incongru que ça parce que le seul témoignage littéraire qui nous fait part de la présence d'une foule de femmes et d'enfants qui auraient retardé le train militaire est un passage de Dion Cassius qui est une description relativement postérieure aux événements qui est en désaccord avec beaucoup d'autres descriptions intérieures et notamment contemporaines et qui va surtout servir à interroger la moralité de ces soldats qui s'encombrent de femmes et d'enfants et qui vont mettre en danger le destin d'Europe. Plus encore, pour aller très vite sur cette question-là, aujourd'hui, les fouilles qui ont été menées sur le site de Calcriseux et notamment sur le site d'Overrush qui est l'un des principaux sites du massacre a bien montré qu'il y avait une quantité importante de matériel archéologique et ostéologique mais peu, voire aucun matériel qui pourrait donner la preuve de la présence de femmes et d'enfants sur le site. On a seulement un os il y a qui pourrait avoir appartenu à une femme et encore, le doute est épermis. Alors, les soldats, en fait, sous la République comme sous l'Empire, n'étaient, quoi qu'il en soit, absolument pas contraints à l'abstinence, ce que les séries représentent très, voire peut-être trop bien. Ils pouvaient déjà avoir des épouses qui les attendaient dans leur foyer d'origine, mais légalement épousés ou pas, selon le droit romain, évidemment, et qu'ils délaissaient durant de longues périodes, ce qui pouvait poser des problèmes et ce qui inquiétait beaucoup les anciens. En effet, c'est quelque chose qu'on voit représenté dans la série Rome, derrière le personnage de Niobé, puisque celle-ci, en l'absence de son mari, le centurion Vorenus, met au moins d'un enfant qu'elle a eu avec son amant, un certain Évander, qui est un voisin, et qu'elle fait donc passer pour cet enfant qu'elle fait passer pour le fils de la plus âgée de ses filles. Alors, c'est donc une question cruciale qui agite les Romains. Toutefois, les militaires, eux, qu'ils soient mariés ou célibataires, pouvaient tout à fait se trouver des concubines durant les campagnes et engendrer même une progéniture très nombreuse, alors même qu'il est communément ennuyé aujourd'hui que les soldats, au moins pour la période impériale, à partir de l'us, étaient interdits de mariage légal et donc de légitimation de leurs enfants. Les militaires, pourtant, les soldats, pardon, pouvaient avoir des relations stables en campagne, stables mais illégitimes, qu'on appelle généralement des mariages de facto. Et ce sont des mariages qu'on voit, des unions qu'on voit plus ou moins représentées dans les séries. Par exemple, dans la série Barbarène, c'est à peu près le cas de l'histoire d'amour entre Arminius et Dusnelda, puisqu'on voit ici le cas d'une pérégrine, donc d'une libre locale qui va se mettre en couple avec un soldat romain, même s'il s'agit évidemment d'un otage. Et puis, le plus souvent, ou du moins ce que les séries représentent le plus souvent, ses épouses de facto étaient des esclaves qui étaient employés au service des soldats. Et c'est le cas d'Airenais qui la captive et l'affranchit de Poulot dans la série Rome. On voit très très bien dans la série que la relation n'est pas forcément consentie, puisque, en effet, au départ, Arminius n'est pas en couple du tout avec Poulot, mais avec un autre esclave, esclave qui sera massacré par le centurion en colère et jaloux. De la même manière, on voit que ces séries servent surtout à l'élévation sociale des esclaves et qu'on est dans une position un peu ambitue entre amour et relation sociale. Enfin, les militaires pouvaient aussi recourir, et ils s'y recouriraient largement, à la prostitution. Alors, les sources actuelles nous donnent très très peu d'informations sur ces questions-là, il n'est pas le temps de développer, mais on sait, en tout cas, qu'elles sont très largement liées à la question de la dépravation morale, du moins dans la littérature, des soldats. Et c'est ce qu'on voit représenté dans les séries, parce que, par exemple, dans Barbarone, c'est en se faisant passer pour une prostituée que Tusnelda prévoyait d'entrer dans le camp de Varus pour y dérober les aigles, donc les enseignes des légions. Ce plan prévoyait donc que les gardes n'aient absolument aucun scrupule à laisser pénétrer une étrangère durant la nuit sans aucun problème pour accéder jusqu'à la chapelle des enseignes, donc ce lieu sacré. Tout cela nous amène aussi à la question du rapport aux prisonnières de guerre. Merci Gaëlle. Donc oui, on le voit souvent à l'écran, et ce n'est pas seulement le cas pour des séries qui portent sur l'Antiquité, puisque on le voit dans la série Viking, par exemple, c'est un fait d'arme assez commun dans beaucoup de civilisations que de faire prisonnière les femmes et souvent les enfants, tandis que quand on assiège une cité comme à Troie, on massacre tout simplement les hommes. Comme le dit, pour parler de cette série Troie, Agamemnon, dans le tout dernier épisode de la série, après la chute de Troie, les femmes de Troie encore vivantes, ici il s'agit d'Andromaque et de Cassandre. Alors dans les textes, il y a également Écube qui dans la série ici s'est suicidée. Elle est normalement dans les textes faite esclave d'Ulysse. Donc ces femmes, Andromaque et Cassandre, sont la propriété de Mycène et des rois grecs, et elles devront, c'est intéressant cette réplique, elles devront les suivre en Grèce et seront distribuées au roi, vraiment c'est le terme utilisé, distribuées en compensation des blessures causées aux grecs par leur mari et leur fils. On a beaucoup parlé du statut de femme-objet, ici tout le champ lexical s'y rapporte. Donc les femmes prisonnières de guerre sont des tribus au sens propre et elles sont vraiment rabaissées au rang d'objet, voire violées comme on le voit de manière assez crue dans la série Troie, quand Agamemnon viole Criseïs, la fille du prêtre d'Apollon, Troien. Et d'ailleurs, on voit que les soldats grecs contestent ce fait qu'Agamemnon refuse d'abandonner son jouet puisque cela provoque une épidémie de peste qui va ravager l'armée grecque en réponse justement à ce viol qui est un véritable affront envers le dieu Apollon. Le personnage de Briseïs est également prise par Agamemnon à Achille alors qu'elle était sa propriété, sa prisonnière de guerre et on voit bien ici qu'il y a un enjeu assez important entre les deux personnages masculins en termes de propriété. Dans un tout autre registre plus léger, la série Kaamelott va parodier ce genre de tradition qui veut que le roi Arthur viole la fille du chef de clan Carmelide vaincue. Donc c'est dans le livre 3, c'est l'épisode qui s'intitule Les derniers outrages. Puis le roi Arthur connaît, s'y refuse mais la jeune femme a l'air déçue. C'est vraiment traité sur un ton très ironique et elle lui fait du chantage pour que quand même il lui fasse les derniers outrages et Arthur finit par proposer à cette jeune femme de devenir sa maîtresse au château. Merci. Et après ces informations précieuses sur les femmes du peuple, c'est marginal. Il est désormais temps de se pencher sur la question des femmes sur les champs de bataille. Donc qu'elles soient en périphérie de l'action ou combattantes. Et pour cela, Gaëlle, je vous laisse la parole. Alors en effet, dans plusieurs séries qui vont mettre en scène des combats, alors très souvent entre Rome et des armées étrangères, notamment des armées septentrionales comme Barbarone ou Britannia, on voit des femmes qui sont représentées sur le champ de bataille et qui sont des combattantes ou des soutiens à l'armée ennemie. Alors je vais peut-être commencer par la question du soutien aux armées ennemies et des femmes sur le champ de bataille en tant que soutien moral et logistique. C'est un point qui fait écho aux descriptions des armées étrangères qui sont produites dans la littérature. En fait, au dire des anciens, les femmes des tribus barbares, alors qu'elles soient septentrionales ou méridionales ou orientales, ce sont des femmes qui participaient à l'effort de guerre d'une certaine manière. Elles se trouvaient sur le champ de bataille et vont disposer pour les bretonnes, les gauloises ou les germaniques sur des chariots. Elles envisirent des combats, elles encouragent les guerriers, elles leur rappellent ce qu'ils ont à perdre et puis elles peuvent poursuivre même les fuyards. Et dans les femmes d'orientales, on voit des femmes qui enterrent les morts, qui sont là pour acquérir des armes, pour soigner les blessés, qui sont là même parfois pour divertir les troupes ou même pour provoquer les prisonniers. En fait, les anciens mentionnent tous ces topois et tous ces lieux communs parce que cela les choque. La présence des femmes romaines sur le champ de bataille est plutôt considérée pour les romains comme un poids et même comme un danger pour l'armée tout entière. Alors, il y a une exception à cette règle, c'est la figure de la Mater Castrorum, la mère des camps. C'est un titre qui était par exemple notamment porté par les épouses des empereurs et les femmes de la famille impériale. Mais les impératrices elles-mêmes avaient un peu peur de ce titre. Elles essayaient de ne pas dépasser les limites de leur fonction parce que plusieurs épouses d'impératores ont été montrées dans les sources comme dangereuses et ambitieuses du fait de leur présence sur les champs de bataille et surtout auprès des armées. C'est le cas par exemple de Cléopâtre ou d'Agrippi. On connaît aussi des exemples de reines hélénistiques qui ont dossé d'importantes responsabilités et qui étaient présentes sur les champs de bataille pour assurer leur propre légitimité. C'est le cas d'Arsinoé à la bataille de Raphia en 217 avant Jésus-Christ mais aussi de Cléopâtre VII donc notre Cléopâtre à Axiom ce que la série Rome montre en partie. Mais ce sont surtout des femmes combattantes et chefs de guerre que l'on voit dans les séries alors notamment dans les séries Britannia et dans les séries Barbarane qui vont mettre en scène et qui vont même centrer leur intrigue autour de ces figures de femmes fortes barbares qui prennent les armes et qui sont des véritables douquesses c'est-à-dire des chefs de guerre. Alors c'est même ces séries comme l'ont dit mes consoeurs tout à l'heure vont capitaliser fortement sur ces personnages féminins forts et fédérateurs tout ça sur un fond de récits nationalistes voire anticoloniaux et libertaires. Les exemples de femmes bretonnes et germaniques pourtant existent dans la littérature romaine de femmes germaniques et bretonnes qui se battent évidemment par exemple dans le récit de l'invasion des cimbres et des teutons qui est célèbre on voit les femmes germaniques qui encouragent les troupes et qui vont même se mettre à poursuivre les fuyards en se défendant avec des haches et des bâtons et on voit aussi ce rôle très important des femmes germaniques avec les armes et avec la guerre dans la Germanie de Tacite où femmes et enfants en fait participent à une organisation familiale de l'armée germanique et tout cela est même transcrit à travers la dot qui va être un échange de darmement et on est donc relativement peu étonné même si c'est quelque chose de rare que la pop culture soit aussi centrée sur ces représentations de femmes germaniques qui sont de véritables berserkers alors comment expliquer cet intérêt tout particulier des auteurs romains et surtout des scénaristes actuels pour ces femmes barbares combattantes en fait elles ne sont pas si courantes et surtout elles étonnent à la fois notre regard contemporain mais un italien un italien de l'époque romaine tout simplement parce que Rome ne connaît pas ou très peu de cas de femmes romaines armées et combattantes le service militaire est un rôle social qui est dévolu aux hommes les billes l'équipement les valeurs masculines sont celles de la force du courage de l'endurance et en fait ces valeurs-là si elles étaient portées par les femmes faisaient d'elles des hommes-femmes des personnages un peu ambiguës que les romains représentent dans des satires comme des phénomènes exceptionnels absurdes ridiculisés et même des exemples de perversité qui pouvaient corrompre des hommes de pouvoir et là était tout le danger je pense ici à Néron ou à Domitien toutefois dans Le monde barbare ces personnages étonnent mais sont beaucoup moins subversifs parce qu'ils fascinent aussi les auteurs qui vont leur permettre de faire des portraits en miroir de la société romaine des hommes comme des femmes parce que des personnages comme Boudicca sont des personnages courageux forts qui ont le sens de la famille etc alors je vais du coup terminer sur la question de Boudicca qui a une place centrale dans la pop culture et qui est évidemment le personnage ou peut-être les deux personnages centraux de la série britannien alors Boudicca reçoit un portrait assez mélioratif dans la pop culture et c'est un portrait qu'on retrouve en partie chez les anciens comme je vous le disais notamment chez Tacite alors même que Tacite est dans le camp ennemi si je puis dire et surtout que Tacite avait un beau-père Agricola dont il a fait la biographie qui était le prédécesseur du gouverneur de Bretagne qui était lui-même gouverneur de Bretagne et donc l'homme qui a combattu Boudicca la révolte de Boudicca je vais la régimer très rapidement pour les auditeurs parce qu'elle est très bien connue des Anglais comme l'ont dit mes collègues c'est une révolte qui est de l'ordre du versingétorix anglais c'est une révolte qui a été menée par Boudicca ou Baudicée de son nom grec qui est la reine des Iscéniens ou des Iscènes et qui a été initiée entre 60 et 61 après Jésus-Christ après la mort du mari de Boudicca qui était le chef de l'état client romain des Iscéniens et ce dernier à sa mort avait transmis par testament la cité à Rome et donc cela avait suscité en partie le soulèvement il faut savoir que dans l'imaginaire populaire la révolte de Boudicca est souvent montrée comme une sédition nationaliste et évidemment la série britannia ont totalement ce point de vue or on sait aujourd'hui que la mutinerie relevait plutôt de problématiques locales qui étaient liées à la question de la succession à la tête de la cité mais aussi à l'impôt aux exactions de l'armée etc. en tout cas c'est une révolte qui est très célèbre pour les anglais parce qu'elle se termine par la victoire de Suétonius Paulinus à la bataille de Watling Street entre Londres et Viriconium donc on est dans une bataille qui est très connue comme notre alésia actuelle pour les français comme l'a très bien dit Aurélie Boudicca c'est un peu l'Arminus des Allemands le versingétoriste des Français c'est une figure nationaliste qui est donc au centre de la série britannia et sa représentation actuelle elle repose tout bonnement sur un récit qui a été produit par Dion Cassius donc près de 150 ans après les événements alors je parle ici de sa représentation physique puisque Dion Cassius nous dit qu'elle était grande rousse ou du moins d'un blond un peu enflammé terrifiante armée et habillée d'une tunique colorée c'est une représentation que l'on voit tout à fait dans la série britannien à travers deux personnages le personnage de Kera et puis désolé pour le spoiler du personnage de Kate qui lui succède et qui est très probablement nous ne savons pas en tout cas la future Boudicca enfant qui va voir la conquête claudienne et qui va par prophétie accueillir va libérer l'île de Bretagne alors ce personnage là il est aussi dans la pop culture dans les films la bande dessinée les jeux vidéo dans les Disney je pense au Disney rebelle et puis Tacite lui nous dit ne nous décrit pas physiquement la reine mais il nous dit qu'elle est relativement courageuse qu'elle est farouche et il l'appelle même Dux chef d'état ce personnage de Boudicca il est très intéressant parce qu'il représente la figure de la résistance quoi qu'il arrive et on la mélange souvent avec une résistance qu'on va assimiler à celle du mur d'Adrien on va mélanger avec la reine des Brigantes qui était ce peuple qui était situé au niveau du mur d'Adrien et puis même encore plus de mélange historique on va parfois l'utiliser pour parler de toute forme de figure résistante qu'elle soit des figures positives ou plus ou moins négatives je pense à Margaret Thatcher après la guerre des Polklands je pense à Theresa May qu'on a beaucoup représenté en Boudicca pour dénoncer la question du Brexit ou pour encenser des mesures du Brexit et puis de manière plus originale c'est aussi le cas de Boris Johnson alors que c'est un homme qui s'est retrouvé sur le fameux char de Boudicca alors pour l'anecdote il faut savoir que le prénom Boudicca est très apprécié par les Anglais et qu'on voit même que son attribution est liée aux périodes d'euroscepticisme des Anglais depuis une trentaine cinquantaine d'années et je terminerai très rapidement sur le personnage de Guenièvre qui pour moi est un anti-modèle de Boudicca notamment dans les premières saisons puisqu'au début c'est une parodie assumée de la reine elle n'est pas rousse et on lui rappelle souvent qu'elle n'est pas rousse mais elle n'est brune elle est faible d'esprit et d'âme du moins dans les premières saisons elle n'a pas d'étoiles d'une guerrière ni d'une chef d'état elle est pleureuse et n'arrive même pas à donner un héritier et pourtant même si c'est une reine faillie on voit dans les dernières saisons qu'elle prend de la complexité de la grandeur d'âme et un certain courage rebondir sur ce que vient de dire Gaëlle parce que c'est très intéressant vraiment cet écho qui est fait à la figure de l'Amazone cette figure de l'Amazone qui est vraiment ancrée dans la tradition littéraire et iconographique gréco-romaine donc ces femmes sont installées dans les marges du monde connu ce sont des barbares des héroïnes qui suscitent à la fois peur, admiration et désir donc ce sont des figures féminines fortes qui font l'objet de l'admiration des héros qui voient parfois en elles des compagnes malheureusement souvent après leur avoir porté le coup fatal c'est le cas notamment d'Achille qui lorsqu'il tue Penthézilé se dit ah mince elle aurait pu faire une bonne épouse donc c'est vraiment cette mort physique qui entraîne la mort de la guerrière qui redevient alors à ce moment là une femme qui peut être aimée et faire figure de la femme modèle donc en parallèle des Amazones barbares la fille grecque si elle est élevée loin des hommes et de la civilisation peut devenir une Amazone à part entière donc c'est vraiment tout ce qui est du mythe tout ce qui est le mythe d'Atalante qui est la fille du roi Azos qui est sauvée par une ours et éduquée par des chasseurs elle fait preuve d'héroïsme en prenant part à la chasse du sanglier de Calidon et c'est elle qui va donner le coup fatal le premier coup pas le coup fatal à la bête c'est également une figure désirable et fortement érotique puisque de nombreux hommes souhaitent se l'approprier si je reprends un peu le thème de la femme objet quitte à mourir en la défiant à la course Atalante va se lier finalement à Hippohomen qui est le seul à avoir réussi à la vaincre grâce au soutien de la déesse Aphrodite donc aussi plus qu'une figure de l'altérité et de la femme guerrière tueuse d'hommes l'Amazone c'est vraiment un sujet de fascination pour les grecs et les romains qui est l'objet du désir masculin et répond finalement à cet idéal héroïque puisqu'elle rencontre en général la mort les armes à la main donc on note également que dans les représentations télévisées on a un espèce de basculement qui se fait entre l'Amazone mythologique et l'Amazone historique donc dans les années 70 on a cette série assez emblématique quand même qui est Wonder Woman où la princesse Diana l'Amazone Diana est jouée par l'actrice Linda Carter Diana c'est la fille de la reine des Amazones elle est dotée de pouvoir surnaturel et d'un costume par chance aux couleurs du drapeau américain ce qui est quand même bien commode ensuite on a le personnage de Xena qui est joué par Lucy Lolles qui va prendre la relève dans les années 90 début 2000 donc ce personnage il n'est pas explicitement nommé comme une Amazone mais elle joue finalement ce rôle en tant que femme dotée de talent pour le combat pleinement intégrée dans un univers mythologique en Grèce antique donc dans la décennie 2010 2020 plus tôt on assiste vraiment à ce changement dans les représentations des femmes guerrières puisqu'elles sont vraiment ancrées dans un univers historique plus ou moins fantasme on a par exemple Saxa dans Spartacus qui participe à la rébellion qui est vraiment présentée comme une femme guerrière Tousnelda dans Barbarone qui aura également dans Britannia il s'agit sans aucun doute de répondre au désir d'une audience féminine qui a vraiment le goût aussi de ces séries historiques et qui va rechercher des modèles féminins badass et des modèles d'empouvoirement de plus les recherches historiques et archéologiques actuelles vont tendre à redonner aux femmes leur place dans les sociétés anciennes grâce à des réinterprétations au prisme des études de genre en particulier la discipline archéologique permet de donner aux Amazones une véritable réalité historique puisqu'on a des tombes qui ont été mises au jour au nord de la mer Noire avec des ossements féminins qui présentent des stigmates dus à la pratique de l'équitation et au combat je préciserai très très rapidement qu'il est très intéressant de noter que dans la pop culture et depuis la série Xena ces personnages-là ou les personnages de femmes fortes sont très souvent interprétés par une actrice qui est Lucie Lohless et qui est aussi une égérie de la communauté LGBT alors pour revenir à la représentation de la femme guerrière il est aussi intéressant de noter que souvent alors c'est pas systématique mais souvent les femmes guerrières sont représentées avec une lance ou un arc qui font figure d'armes pour les femmes par excellence dans Barbarène par exemple on voit Tousnelda s'entraîner avec une lance dans le premier épisode dans Britannia on voit également Kera et Kate s'entraîner avec une lance pour ce qui est de l'arc à nouveau dans Britannia le personnage de Kera la première fois qu'on la voit apparaître elle est introduite en fait par son habileté à l'arc dans Troie les Amazones elles sont également intrompites avec un arc même si on les voit se battre à l'épée notamment à l'entraînement et ce qui est aussi intéressant c'est que cette représentation de l'arc et de la lance associée à des figures de femmes guerrières de l'antiquité se retrouve aussi dans Game of Thrones alors qu'il n'est pas une série historique mais qui prend des inspirations un petit peu partout et les Sauvageons le peuple qui se situe au-delà du mur qui reprend pas mal de caractéristiques associées au peuple germain de l'antiquité telles que Tacite par exemple les décrit et telles que l'imaginaire commun l'a réinvesti depuis le XIXe siècle parmi ces Sauvageons il y a une catégorie de femmes guerrières qu'on appelle alors en français les piqueuses en VO c'est les Spear Wives donc littéralement les épouses de la lance et en fait leur arme principale au combat c'est la lance et on pense à Ocha et à Ygride dans la série qui sont presque souvent avec soit Ocha une lance Ygride avec l'arc on a quelques exceptions notables c'est notamment Zéda qui utilise l'épée et Tousnelda dans Barba Reine qui au combat en fait se bat à l'épée mais ces deux figures-là font aussi justement figure de de femmes particulières en dehors en dehors des cadres alors ces deux ces deux représentations en fait ces deux armes reprennent des représentations qu'on a dans l'antiquité et à notre période contemporaine mais on pense par exemple aux représentations d'Athéna souvent associées à la lance et on a aussi Artémis souvent associé à l'arc ces deux figures marquent vraiment notre imaginaire de la femme guerrière dans l'antiquité l'iconographie grecque également représente des Amazones armés de lance alors la lance n'était pas leur seule arme puisqu'il y avait aussi des épées et des haches mais la lance est un élément récurrent et Dion Cassius on parlait pas mal de la figure de Boudica Dion Cassius décrit Boudica souvent armé d'une lance ce sont des représentations donc comme je disais qu'on a également à l'époque contemporaine et qui a aussi beaucoup marqué le 19e siècle mais on a pas mal de valkyries par exemple notamment dans l'opéra avec les rien et dans certaines représentations je pense notamment à l'illustrateur anglais Arthur Rackham qui représente ces valkyries avec une lance qui se lance au combat donc nous arrivons nous arrivons désormais à la dernière partie de l'émission qui concerne la représentation à l'écran des liens des femmes avec les rites religieux avec la figure de la magicienne celle de la sorcière et je vous laisse nous en parler Anastasia Merci Donc je vais d'abord aborder la figure de la bacchante déchaînée plutôt en rapport avec les rites celtes germaniques et rites un petit peu aux marges donc on va voir que ces rites celtiques et germaniques dans les séries télévisées sont fortement marquées par une sorte de filtre esthétique druidique influencé notamment par le néodruidisme pardon lié au mouvement nationaliste en Angleterre et régionaliste en Bretagne qui participe à l'élaboration de ces représentations donc dans Britannia notamment on voit que la série se sert de l'histoire ici de la conquête de la Bretagne lors du règne de l'empereur Claude comme d'un prétexte pour transmettre un univers surnaturel folklorique où les druides sont considérés comme une caste religieuse et politique à part entière ils se distinguent par leur aspect inquiétant plus proche des morts que des vivants afin d'illustrer leur relation avec le monde des dieux on a également des druides qui sont associés à des éléments figuratifs comme les crânes la fumée les ossements ou encore les runes même si on sait qu'il n'existait pas de pratiques écrites chez les peuples celtes et que les connaissances se transmettaient oralement les rites et fêtes religieuses celtes représentées dans Britannia sont reconstruites de façon très fantasmée elles s'illustrent par leur caractère répétitif et leur nature débridée proche de l'idée que l'on se fait des bas canales en général ces fêtes religieuses vont réunir plusieurs éléments qui vont se répéter notamment d'abord la réunion dans un espace naturel souvent autour d'un arbre sacré qui est très important dans l'imaginaire qu'on a des druides et des celtes ou alors dans un cercle de mégalithes on a également une utilisation des tambours pour la musique rituelle qui va faciliter les danses en circonvolution dans lesquelles les personnages féminins surtout et masculins également paraissent en tout cas dans ces danses en fait dans ces trances on a également un rapport avec les quatre éléments le feu la terre l'air l'eau mais aussi avec le sang le sang de la jeune fille qui devient une femme et également le sang du sacrifice en outre le flou cinématographique est très largement utilisé pour renforcer l'aspect orgiaque l'aspect débridé en fait de la cérémonie on a des femmes qui sont pleinement intégrées elles dans ces représentations télévisuelles puisqu'elles introduisent la dimension érotique elles sont représentées en sueur la poitrine dénudée lors de danses lassives qui sont très fortement sexualisées toutefois ces personnages féminins vont rester en retrait du rituel de la pratique en elle-même sauf lorsqu'elles sont des actrices ou alors qu'elles subissent entre guillemets des rites de passage qui vont les faire passer du statut de fille à celui de femme dans les nouvelles aventures de Sabrina on a également des représentations de bacanes déchaînées avec notamment des festivités païennes qui vont se mêler en fait à des fêtes contemporaines afin de marquer une forme de syncrétisme donc par exemple les lupercales sont considérées littéralement comme la Saint-Valentin sorcière voilà donc la représentation qui en est donnée est vraiment celle d'une bacanale où la débauche et l'orgie sont la règle et en fait va se transformer en un rite de passage obligé la première fois sexuelle de Sabrina qui est l'une des bacantes et le principal protagoniste de la série donc cela permet d'aborder des thématiques propres à l'adolescence le premier amour la sexualité en partant de festivités antiques païennes et en les détournant en fait au profit de la série pour sortir un petit peu du cadre religieux très très rapidement dans en dehors du monde celte et du paganisme antique on a également des bacantes qui vont entrer dans la sphère privée notamment dans les banquets romains donc dans Rome ou dans Spartacus on a des cérémonies orgiaques qui sont données en fait pour satisfaire les appétits érotiques des convives mais aussi celle des téléspectateurs la bacante c'est souvent l'esclave féminine la danseuse l'acrobate qui va s'offrir en spectacle dans des tenues vaporeuses ou dans son plus simple appareil aussi la représentation va marquer la rupture entre l'aristocrate libre qui dispose de son corps et de sa sexualité et de l'esclave qui n'a pas d'autre choix que de s'offrir en spectacle ensuite donc je vais parler un peu plus longuement de la figure de la sorcière dans le monde gré en particulier des pratiques magiques et des malédictions donc on a plusieurs productions télévisées qui sont centrées sur le monde romain et qui font appel à ces personnages féminins qui vont utiliser la magie et qui peuvent donc être considérées comme des sorcières elles utilisent du coup des malédictions et des imprécations qui sont reconnues historiquement et archéologiquement dans le monde gréco-romain ces malédictions et imprécations relèvent en général de situations de crise à l'échelle des individus et peuvent être réalisées par n'importe qui femme ou homme riche ou pauvre esclave ou citoyen toutefois il est nécessaire de faire appel un expert rituel qui va lui connaître les bons gestes les bonnes paroles et ainsi assurer la performativité du rite ces experts ils ne sont pas représentés dans les hystéries télévisées puisque les femmes apparemment connaissent les rites et les gestes qui vont leur permettre de se venger en lançant des malédictions et des imprécations aussi dans la première saison de Rome on a le personnage de Servilia qui est rejeté par son amant Jus César et qui va donc lancer une malédiction à l'encontre de celui-ci et à l'encontre de sa grande ennemie Atia elle va utiliser à ce moment-là des tablettes de défixio donc ces tablettes de défixio va permettre de fixer par l'écrit une ou plusieurs personnes sur une tablette de plomb qui va être ensuite roulée fermée par des clous donc Servilia va suivre à chaque fois le même rythme rituel c'est-à-dire qu'elle va nommer le personnage maudit invoquer un ensemble de dieux graver une tablette de plomb avec une figure anthropomorphe qu'elle va piquer en plusieurs endroits puis ensuite les tablettes sont placées par l'esclave personnel de Servilia dans des endroits très stratégiques qui sont les maisons de César et les maisons d'Atia de fait là plus qu'une sorcière en fait Servilia devient une pardon Servilia 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 devient une experte rituelle par ses connaissances du rite de Défixio ses paroles et ses gestes répétés qui assurent le bon fonctionnement de l'acte on a également le même cas dans la série Domina avec le personnage de Scribonia qui ne va pas utiliser les tablettes de Défixio mais simplement des imprécations où elle s'adresse à la déesse Proserpine et ainsi passe à un espèce de pacte avec elle qui va impliquer une offrande donc le sacrifice de Porcelet en l'échange de la réalisation de son souhait c'est-à-dire s'attaquer aux capacités procréatrices et à la vie de Lévy donc l'efficacité du rite est effective puisque Lévy spoiler père à l'enfant qu'elle porte donc on voit que dans ces séries télévisées les sorcières romaines sont systématiquement issues de la haute aristocratie Servilia possède des réseaux politiques et familiaux très forts c'est la mante de César la mère de Brutus et elle appartient à une grande famille aristocratique romaine il en est de même pour Scribonia qui fréquente les hautes sphères de la société et au contact d'hommes de pouvoir aussi le recours à la pratique magique dont les séries s'illustrent vraiment comme un moyen pour ces femmes de se défendre et ou de se venger lorsqu'en fait elles ne peuvent plus recourir à la séduction et à la violence de façon plus générale les représentations télévisées sont vraiment le reflet de notre propre vision des mondes antiques les pratiques religieuses celtes germaines orientales sont souvent qualifiées de magiques par opposition à une forme de normalité gréco-romaine imaginée dans les séries centrées sur l'antiquité la figure de la sorcière et ou de la magicienne est souvent cantonnée au monde dit barbare oriental mythologique la sorcière étant la figure de l'altérité en opposition à la civilisation gréco-romaine et aux religions polythéistes traditionnelles et là je vais vous laisser la parole à Aurélie qui en parlera mieux que moi merci merci Anastasia alors effectivement l'association entre la figure de la sorcière dont les inspirations sont puisées dans des pratiques religieuses et une antiquité alors qu'on va qualifier de barbare donc celtes germaines orientales bretonnes etc barbares pour faire plus simple ces figures là sont assez religières et surtout ce qui est intéressant c'est qu'elles ne sont pas limitées aux séries historiques puisque dans les séries qui relèvent davantage de l'imaginaire comme par exemple Game of Thrones ou Sabrina les nouvelles aventures de Sabrina on retrouve cette figure là qui est censée caractériser la figure de l'altérité l'autre l'étranger dans Sabrina par exemple alors là on se situe en saison 3 il y a des forains qui s'installent dans la ville où se trouvent nos héros principaux nos protagonistes et ils se révèlent être rapidement des païens donc on retrouve cette association avec des rites antiques plus ou moins fantasmés alors ce sont des forains donc ils font figure de l'étranger classiquement ce sont des avatars de figures mythologiques grecques mais avec un bon nombre de caractéristiques qui sont orientalisantes on retrouve Circé qui reprend des caractéristiques à la fois d'Homère mais aussi d'Ovide par ses actions malfaisantes la Circé d'Ovide est plutôt un personnage négatif on a aussi le personnage de la méduse alors qu'il s'appelle Nagaïna dans les nouvelles aventures de Sabrina qui est une méduse elle transforme les humains en pierre mais son nom lui est emprunté à un personnage du livre de la jungle le nom Nag voulant dire Cobra en Indie et on a également le dieu Pan qui n'est pas une femme mais qui est associé à la folie alors ces trois personnages là pratiquent un rite qui est tout droit issu de l'image fantasmée des pratiques celtes qui est le sacrifice humain devant un avatar de la nature qui dans la série s'appelle l'homme vert et donc l'idée en associant ces éléments issus d'antiquités plurielles et pas uniquement classiques une association qui se fait selon le syncrétisme qu'Anastasia évoquait pour la hypercale c'est une façon en fait pour la série de construire un antagoniste qui est étranger dangereux et qui est associé à des temps plus anciens dans Game of Thrones où la magie est très fortement associée à l'Est selon un stéréotype orientaliste bien classique et ancien on a deux figures qui font office de magicienne étrangère et qui peuvent se révéler dangereuse donc Mélisandre d'Achaï qui est peut-être le personnage le plus connu qui est explicitement inspiré d'un imaginaire du zoroastrisme alors le zoroastrisme c'est une religion venue d'Iran qui est apparue à peu près au premier millénaire avant Jésus-Christ et qui a été à plusieurs reprises la religion principale de l'Empire perse c'est une religion qui est monothéiste il y a un dieu transcendant qui est Aouramata et le feu y est un élément central et sacré donc là vous voyez bien les liens qu'il peut y avoir avec Mélisandre alors de façon assez intéressante la série fait de la grande prêtresse de ce culte un personnage féminin là où dans les livres en fait le grand prêtre est normalement un personnage masculin le deuxième personnage c'est la sorcière qu'on qualifie de sorcière dans la saison 1 qui est Myrimaz Dure qui en fait puise une inspiration dans un imaginaire religieux antique qui serait celui des premières communautés chrétiennes de Palestine elle est prêtresse du patre suprême c'est le nom de la divinité et elle appartient au peuple qui s'appelle le peuple des Lazaréens donc là l'inspiration est assez explicite néanmoins c'est un personnage qui dévoie certaines pratiques religieuses et qui utilise surtout la sans-magie en dévoyant cet idéal pacifique qui est théoriquement associé à son peuple alors ces figures elles sont au minimum ambiguës au pire négatives et en fait on voit bien que la sorcellerie qui est imaginée à partir des pratiques religieuses antiques principalement barbares ces pratiques là en fait sont vues sous le prisme du danger sous le prisme de l'ambivalence et dont il faut se méfier on peut également penser au casque des druides de Britannia alors là ce ne sont pas des femmes mais on a également cette ambivalence et cette ambiguïté sur l'utilisation de la magie alors une autre figure qu'on a aussi dans les séries antiquisantes notre forme virgulière c'est celle des oracles et des prophétesses alors la prise d'oracles est quelque chose qui dans le monde antique de manière générale pour faire simple c'est quelque chose qui est quotidien qui fait partie du quotidien que ce soit en Mésopotamie que ce soit dans le monde romain ou dans le monde grec dans le monde nézopotamien on a beaucoup d'utilisation de l'astrologie et de ce qu'on appelle l'hépatoscopie donc qui est la lecture des fois à Rome on pense rapidement enfin évidemment au collège des augures et en Grèce la figure qui vient en tête très rapidement c'est la figure de la Pitié qui est une prêtresse du lieu Apollon à Delphes et qu'on consulte pour les oracles une fois par mois une fois par mois qui est consultable une fois par mois à l'époque classique alors dans les séries antiquisantes la figure de l'oracle est au contraire vue comme quelque chose qui sort de l'ordinaire c'est souvent un élément du scénario qui sert au développement scénaristique et ce sont aussi beaucoup des figures qui sont marginales ambiguës ou occultes la figure de la sorcière ou de la diseuse de bonne aventure n'est pas très loin on pense à l'oracle de Barbarène qui n'a même pas de nom qui est vraiment uniquement défini par sa fonction qui est oracle et on peut également penser au personnage de Prisca dans Kaamelott qui est Lapiti qui est vagabonde là encore une figure qui est marginalisée et Kaamelott qui est intéressant c'est que Kaamelott joue en fait sur cette image de Lapiti en faisant de Prisca une arnaqueuse qui est totalement assumée mais néanmoins qui peut enfin à qui il peut arriver de faire des vraies prédictions on finira également par la figure de Cassandre alors qui reprend le stéréotype dans la série 3 qui reprend le stéréotype qui est justement pointé du doigt dans Kaamelott à savoir que Cassandre est traité comme une folle un petit peu échevelée et pour cela mis en marge de la société toutefois la figure de la sorcière n'est pas uniquement négative elle a également été réinvestie alors plus récemment en lien avec des discours plus féministe puisque si la sorcière incarne le mâle elle est aussi la figure elle peut être aussi une figure de femme libre en dehors des conventions et de la société et c'est une des grandes thématiques de la série des nouvelles aventures de Sabrina et de ses personnages dont le principal objectif est justement de s'émanciper de ses codes imposés et pour cela la série en fait va puiser dans plusieurs figures de sorcières dont un certain nombre sont associées à l'antiquité alors la première je vais passer très rapidement dessus puisqu'on n'a pas le temps de développer mais c'est la figure de Ligith qui alors là je vous renvoie au podcast de qu'a enregistré Maureen Attali sur True Blood où on reprend cette figure justement de Ligith qui est une déesse associée à l'antiquité je ne développe pas dans Sabrina c'est un personnage qui est très ambigu mais dont l'arc narratif va tenter en fait de s'émanciper de Satan donc là on a bien un réinvestissement de cette figure de Ligith déjà connue du grand public pour évoquer ces aspects d'émancipation enfin une autre figure antique qui est mobilisée dans cette même thématique c'est une figure cette fois-ci qui n'est pas barbare mais qui est issue de la mythologie grecque c'est la déesse Eccat on notera toutefois que le choix a été fait de de choisir une figure qui appartient aux enfers qui n'est pas une olympienne classique mais une figure qui serait entre guillemets en marge alors la version enfin la série mélange des attributs de Ligith qui est associé aux enfers qui est associé à la magie et des caractéristiques vraiment du nouveau paganisme c'est ce qu'expliquait Anastasia il y a beaucoup un réinvestissement de ces thématiques là dans le néo-paganisme vous referez attention en particulier à la statue qui représente Eccat dans la série Sabrina qui est justement un mélange de ces deux inspirations à la fois antiques et contemporaines et donc c'est intéressant parce que la série va vraiment chercher une dignité primordiale Eccat en fait qui est une titanide et qui est associée à la figure de la sorcière originale un petit peu comme si ce retour à l'origine du monde permettait de fonder une communauté plus égalitaire et de se libérer finalement des carcans qui ont été imposés par la suite et qui sont symbolisés dans la série par Satan qui lui est associé à une ère chrétienne donc un petit peu postérieure comme le temps nous manque je vais aller très très vite faire un très rapide commentaire juste sur quelque chose qui avait déjà très bien été avancé par Anastasia et juste pour faire une rapide une rapide évocation d'un effet de double représentation de déco puisque comme l'avait très bien dit Anastasia la religion germanique et bretonne qui est représentée dans les séries Britannia ou Barbarone va relever de topoïs véhiculés depuis l'Antiquité qui aujourd'hui sont plutôt associés à des représentations contemporaines néo-chamaniques néo-druidiques relativement fantaisistes alors c'est intéressant de noter que dans Britannia on a une reine bretonne qui va réaliser des rites selon des représentations tout à fait fantaisistes souvent alors même que Brudica dans la littérature latine est l'une des rares femmes barbares septentrionales que l'on voit véritablement sacrifier réaliser un rituel en effet on a un passage de Dion Cassius qui nous montre la reine prendre la vie des dieux notamment d'une déesse bretonne inconnue de l'épigraphie qui s'appelle Andraste et plus encore ce qui est intéressant de noter c'est que notre représentation actuelle qui est très comme je le disais néo-chamanique néo-druidique de la religion bretonne et germanique est elle même issue d'un effet miroir puisqu'en effet les séries vont beaucoup s'inspirer d'un passage de la littérature latine qui a marqué notre culture contemporaine qui est un passage de Tacite qui va nous représenter qui va nous décrire des druides et des prêtresses sur l'île de Mona donc juste avant la fin de la révolte de Lidica qui vont réaliser des rituels qui effraient les armées romaines alors ce qui est intéressant de noter c'est que Tacite lui-même en fait même s'il avait des sources de première main s'est beaucoup inspiré pour le récit de ces événements-là d'un autre événement romain qui a marqué l'histoire de Rome c'est le récit de Tite Livre de l'affaire des bacchanales à Rome et Tite Livre lui-même s'inspirait d'ailleurs des bacchanales de Ripith donc on est ici dans une représentation une représentation une représentation donc ce qui est intéressant de noter c'est qu'on a ici vraiment parfois calqué au mot près les mêmes cheveux des nouées les mêmes mouvements saccadés la même mania cet enthousiasmo c'est-à-dire la pénétration du dieu Bacchus une attitude de furie les deux termes sont employés etc. et donc dans tous les cas on a aussi une condamnation morale de la part de Tacite de la part de Tite Livre vis-à-vis des rites bacchiques qui vont se répercuter dans notre propre représentation actuelle des rites germaniques et bretons qui sont en fait peut-être une pâle copie des bacchanales vue par les romains merci Gaëlle et merci à toutes les quatre pour ces éclaircissements au sujet de la représentation des femmes de l'antiquité dans nos séries l'émission touche désormais à sa fin et avant de nous quitter il nous reste un dernier point abordé qui nous tiendra lieu de conclusion c'est la question du regard alors en effet pour terminer on peut se poser la question un quid du fameux female gaze alors en fait depuis la série Xena la guerrière qui est sortie en plein mouvement girl power dans ces années 90 jusqu'à la très récente série Dominin qui a été écrite comme la série Britannia dans un contexte post-MeToo les séries antiquitantes vont essayer quand même d'imposer des rôles féminins importants forts parfois des protagonistes mais ça reste encore assez marginal en fait la plupart des séries qui représentent des femmes dans la lignée du Cléopâtre de Vankiewicz de 1963 se tombent souvent dans l'écueil de la misogynie qu'on appelle bienveillante c'est à dire qu'on va représenter des personnages féminins qui sont stéréotypés qui ont des aspects très positifs mais qui sont souvent écrits et filmés comme des objets et des objets lointains souvent une sorte d'altérité inaccessible sur laquelle on fantasme et qui inquiète beaucoup en fait dans la plupart de ces séries antiquisantes les femmes ne sont pas vraiment les personnages principaux et surtout les théories ne passent pas le fameux test de Bechdel alors je vais le rappeler très rapidement pour ceux qui ne connaîtraient pas ce test c'est un test qui est assez contesté mais qui permet de questionner l'implication des femmes dans les œuvres cinématographiques c'est un test qui repose sur trois critères qui se demande si il y a au moins deux femmes qui sont nommées avec un nom et un prénom dans une série évidemment selon les modes nomastiques de l'époque si ces femmes parlent ensemble deuxième critère et troisième critère il faut que ces femmes parlent de quelque chose qui n'est pas en rapport avec un homme or on se rend compte que la plupart des séries anti-puisantes ne passent pas ce test pareil pour les séries qui sont intérieures à 2018 on a véritablement l'impression que les scénaristes ne tentent même pas d'avoir ce fameux female gaze c'est à dire cet effet par lequel un réalisateur enfin surtout une réalisatrice va tenter d'adopter un point de vue féminin pour épouser une expérience féminine depuis les années 2000-2010 on a un vrai effort d'érotisation du corps masculin qui a pu nous faire penser qu'on changeait de regard et qu'on allait vers ce female gaze on le voit notamment par exemple dans Game of Thrones et évidemment dans Spartacus dont on a longuement parlé dont j'ai longuement parlé surtout mais en vérité on est plutôt vers du queer gaze et donc toujours vers un regard masculin on note quand même des efforts dans les toutes dernières années qui vont tendre vers un peu plus d'inclusivité avec des discours qui sont parfois en train à des discours marketing dominants assez contradictoires par exemple on a une volonté de mettre des femmes en avant mais parallèlement on est marqué par ce mouvement masculiniste suprématiste blanc qui a explosé dans l'après en septembre et qui s'est manifesté par un engouement très prononcé pour le film de Trois-Sembre et depuis ces dernières années les scénaristes ont tenté de centrer leur intrigue sur des personnages féminins principaux qui offrent leur point de vue aux spectateurs donc c'est le choix évident comme mes consoeurs pardon la puce très très dommageable comme mes consoeurs l'ont très bien montré c'est un choix qui a été adopté pour Britannia et c'était un choix évident mais la série britannique a ouvert la voie notamment à Barbarone comme nous l'avons dit où Thyssenelda va voler la vedette à Arminius alors même qu'elle n'apparaît que faiblement dans les sources antiques et évidemment aussi à Domina et le nom veut tout dire Domina c'est le Dominus féminin c'est la maîtresse de maison puisque Lévi éclipse ici sont Auguste et Poutre sans mauvais jeu de mots donc c'est une tendance qu'on voit relativement bien aujourd'hui à la fois dans les séries je pense ici à La servante écarlate pour une série contemporaine ou à la littérature par exemple au livrage de Madeline Miller comme Circé ou La vigne ça permet de mettre en valeur des personnages peut-être moins connus comme Lévi justement ou des personnages un peu décriés dans la mémoire culturelle par exemple Messaline ce qui est intéressant de noter et j'irai très vite sur cette question c'est que j'ai l'impression que la série Kaamelott reprend toutes ses évolutions du fait de sa grande longévité en fait on voit tous ses modèles toutes ses évolutions on voit véritablement tous les topoïs que nous avons montrés depuis le début de l'émission dans cette série-là la guerrière féroce la prostituée au branqueur mais manipulée la reine manipulatrice la magicienne orientale etc et on a l'impression qu'Astier adopte de plus en plus un personnage un point de vue qui se veut peut-être féminin et peut-être le fera-t-il encore plus dans ses films du moins on peut l'espérer alors nous nous sommes aussi interrogés quand nous avons préparé cette émission sur la différence de traitement des scénaristes envers la Grèce et envers Rome puisque nous avons remarqué qu'il y a quand même beaucoup plus de séries consacrées au monde romain que de séries consacrées à la Grèce antique alors nous avons plusieurs hypothèses tout d'abord il semblerait que l'histoire romaine soit peut-être plus proche de nous plus connue aussi du grand public et plus accessible c'est au programme aussi au programme scolaire on travaille pas mal là-dessus sur l'Empire romain et puis les gens connaissent très facilement les figures historiques que sont César Cléopâtre les empereurs tous plus fous les uns que les autres et puis la fondation légendaire de Rome aussi est très connue plus que les guerres médiques par exemple pour parler du monde grec par exemple la bataille des Thermopyles aussi a été très connue par le film 300 mais le grand public pense avant tout à l'adaptation d'une BD avant sans doute de penser à l'événement historique alors une exception mais qui concerne un téléfilm documentaire français donc c'est un petit peu particulier c'est celle de la série Arte au nom d'Athènes qui porte justement sur les guerres médiques et qui prend le parti très intéressant d'adopter le langage persan et grec mais qui du coup s'adresse à un public plus spécialisé que les autres séries la Grèce est généralement plus connue par ses mythes ce sont des choses aussi qui sont au programme scolaire la mythologie grecque par exemple en sixième avec les dieux grecs donc plus que par ces épisodes historiques à part peut-être la figure d'Alexandre le Grand et Aurélie vous en parlera tout à l'heure la plupart des gens connaissent Ulysse, Achille peut-être beaucoup moins Périclès et puis on s'est aussi interrogé sur le format et il est peut-être difficile de dépeindre une fresque comme l'Iliade ou l'Odyssée dans une série mise à part par exemple dans le contexte futuriste d'Ulysse 31 la tâche peut paraître trop ambitieuse et on voit bien que dans une série comme celle de Troie dont nous avons parlé donc la série Netflix ça n'a pas très bien fonctionné le public n'a pas été très réceptif donc ce genre de fresque mythique doit vraiment être très bien réalisé en revanche dans le cas du monde romain les épisodes en série s'y prêtent très bien il y a aussi sans doute un effet de mode dans les années 2000 on a eu beaucoup de néo-péplombes comme Gladiator il y a encore le film Troy aussi en 2004 qui avait un très beau casting on peut citer Brad Pitt Ian Kruger Orlando Bloom qui étaient tout droit sortis de Seigneur des Anneaux donc qui était encore tout à fait en haut de l'affiche et qui a sans doute joué aussi dans le succès du film ce dont n'a pas pu bénéficier la série de Troie il est difficile 20 ans après de venir égaler ou faire mieux que ces films-là il est difficile de passer après le succès de la série Rome également dont il a été beaucoup question dans cette émission ou alors il faut un renouvellement de points de vue comme le font les scénaristes dans Domina alors nous sommes aussi interrogés sur l'absence de séries sur Cléopâtre mis à part une série canadienne qui s'intitule Tout en Camon le pharaon maudit qui date de 2015 et nous pensons qu'il est peut-être plus facile de s'attaquer à un personnage comme celui de Livy la femme d'Auguste que celui de Cléopâtre d'autant plus qu'il y a le film de 1963 dont nous avons beaucoup parlé et la figure de Liz Taylor qui a quand même beaucoup marqué les esprits donc c'est difficile de venir sans doute renouveler cette figure historique et puis on en a parlé un petit peu il y a aussi des enjeux politiques et idéologiques derrière la figure de Cléopâtre Et si effectivement il y a peu de séries sur la Grèce Lucienne je ne parle pas de L'Orient Ancien qui pour le coup est un grand absent des séries et il est vrai que L'Orient est surtout connu du grand public à travers des figures stéréotypées mythologiques comme la Reine de Saba ou Séné Ramis qui accessoirement pourrait faire l'objet d'une série mais a priori pour l'instant on n'en a pas il n'y a pas de projet qui est en cours sur ce point là L'Orient est surtout en fait connu à travers un regard occidental et d'ailleurs il est important de noter qu'il y a une série sur Alexandre qui est en préparation alors qui va être portée par les producteurs enfin par l'équipe qui s'occupe déjà de Vikings alors bon vu l'aspect historique entre guillemets de la série Vikings on peut se demander comment est-ce qu'ils traiteront Alexandre dont l'histoire est là aussi a été énormément reprise réinterprétée réinvestie depuis l'Antiquité depuis la période même d'Alexandre jusqu'à nos jours qu'est-ce qu'ils choisiront quel angle ils choisiront d'adopter est-ce qu'ils choisiront d'adopter plutôt un angle historique en s'appuyant sur les textes des auteurs classiques ou bien sur les recherches plus récentes ou est-ce qu'ils reprendront est-ce qu'ils réinvestiront les légendes autour d'Alexandre on verra il faudra aussi probablement se pencher sur la représentation de l'Empire perse dans cette série est-ce qu'on retrouvera des éléments stéréotypés comme un petit peu on a dans le film Alexandre de 2004 de Litterstone ou est-ce qu'on s'en éloignera est-ce qu'on prendra en compte toutes les avancées sur justement la représentation des femmes et sur la représentation des minorités et des orientaux qui là aussi peut poser question petit mot de la presque fin du coup on a des polémiques qui sont vraiment liées à l'intégration en fait de la diversité dans les séries diversité ethnique diversité sexuelle aussi notamment avec des spectateurs qui vont s'insurger de voir un personnage comme Achille ou des dieux grecs ou des déesses grecques jouées par des acteurs ou des actrices noires et qui vont brandir finalement l'argument de la véracité historique en étant d'art sous prétexte que pendant l'Antiquité les gens noirs ça n'existait pas voilà on a cet effet inverse aussi avec des actrices blanches qui vont jouer Cléopâtre notamment récemment avec la polémique autour de Gal Gadot qui serait pressentie pour jouer Cléopâtre dans un nouveau film par notamment la réalisatrice de Wonder Woman je crois donc ça a vraiment posé problème aussi est-ce que Cléopâtre était noir est-ce que Cléopâtre était blanche on voit que ça ça préoccupe encore beaucoup de gens la couleur de peau on a vraiment ce problème de l'identité qui se joue vraiment à différents niveaux ethniques sexuels comme je l'ai déjà dit auparavant et en fait ça va vraiment poser problème notamment chez les suprémacistes blancs ou dans les milieux d'extrême droite où on a vraiment une forte identification au passé antique et notamment au passé antique gréco-romain 300 on l'a dit et d'autres d'autres films et séries voilà donc merci beaucoup merci à vous Aurélie Anastasia Élise et Gaël pour cette très intéressante émission et à bientôt dans une nouvelle toujours sur les femmes et l'histoire dans les séries Sous-titrage Sous-titrage Retrouvez-nous sur Twitter pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Sous-titrage ST' 501